Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler du patch 12.11 qui va nous permettre de faire les premiers équilibrages qui va permettre à Riot de faire les nouveaux équilibrages quant au patch de durabilité donc le patch 12.10 que d'ailleurs j'ai pas sorti mais de plus je vais sortir certainement à côté de cette vidéo parce qu'il est un peu gigantesque mais en gros voilà on a ajouté un peu d'Emer, un peu d'Armor et un peu de PV par niveau à tout le monde et du coup ça a un peu tout chamboulé dans le jeu et du coup il y a des champions qui se sont retrouvés un peu plus forts que prévu et des champions qui ont été un peu détruits du coup un énorme équilibrage a été fait du coup sur les champions, les objets, les systèmes du coup là on est... donc voilà comme vous pouvez le voir, bon gros changement donc déjà alors première chose on peut parler du fait qu'on a l'arrivée de Belves sur les serveurs live alors comme j'enregistre cette vidéo basiquement le 10 juin à 3h du mat' je sais que j'ai fait quelques games de Belves, son état est pas aussi désastreux que ce que je pensais je pensais réellement que comme on l'a vu dans le PBE, le champion est dégueulasse j'ai fait quelques parties qui étaient plutôt ok, le champion a bien évidemment un scaling de fou furieux ça c'est sûr, très dépendant au niveau des items et au niveau de ses camps de jungle en général pas forcément au niveau des niveaux on aime mais quoi que même un peu le max de son E est quand même assez intéressant et assez obligatoire pour le champion, pouvoir bien burst et surtout gagner des duels et tuer les objectifs comme le Drake, le Nashor, tout ça et le Herald mais bref on va pas trop parler de tout ça on a aussi du coup énormément de nerfs qui vont partir, énormément de buffs, plus de buffs que de nerfs d'ailleurs je crois oui c'est ça et aussi pas mal de changements au niveau des systèmes ainsi que des ajustements sur les différents champions dont Zeri et Olaf Olaf donc dont le rework était un peu particulier entre guillemets on va dire parce que j'ai compris que le personnage était, comment dire, les gens considéraient que le personnage était faible mais en réalité c'est juste que vraiment c'est un top laner maintenant et plus vraiment un jungler et quant à Zeri, ben elle est nulle à chier, du coup il faut un peu, il y a le skin qui arrive en plus donc voilà, on peut pas la laisser plus d'un patch quoi et c'est exactement ce qu'ils ont fait du coup, enfin ce qu'ils n'ont pas fait du coup c'est à dire qu'ils n'ont pas laissé plus d'un patch nulle à chier, en gros non j'ai pas vu que c'est, en fait là je vois mieux l'image mais vous vous voyez pas bien, bon bref et enfin on a des changements de système, d'ailleurs je peux appuyer sur contrôle et du coup j'ai pas le, voilà j'ai pas imagus, n'importe quoi mais du coup on a donc les objets de match qui vont être changés, les objets d'hémorragie qui ont été changés aussi les objets de tank, les objets de combattant, le glaive d'homme en particulier, le couchure de kraken en particulier et la bouillot de terka et les tourelles, donc voilà bah évidemment c'est ça le planning du truc donc Belva j'en ai un peu parlé super hyper carry en jungle, uniquement en jungle d'ailleurs maintenant que je le sais, je sais que les stacks se font avec les champions et les monstres de la jungle cela veut dire donc qu'elle est extrêmement dépendante de ces stacks là et que donc elle ne peut pas sortir de la jungle donc voilà, c'est jungler et c'est tout donc on verra un petit peu comment ça va se passer comment est-ce qu'elle va être qu'il brille, pour l'instant j'ai que deux games dessus comme je l'ai dit mais voilà, le champion m'a l'air d'être assez compliqué à stopper une fois dans un bon état en termes de late game et aussi lorsqu'elle se trouve contre des champions mêlés parce que les champions mêlés sont des champions qui n'ont pas forcément les capacités de la kite et de l'empêcher de faire des dégâts de fou furieux et par contre pour ce qui est des dégâts, enfin des champions à distance il y a potentiellement des moyens de les kites en général il n'y aura pas non plus de faire péter la gueule tout le temps du coup voilà c'est à peu près ça le principe mais du coup il faut l'abuser en orly magiquement parce qu'elle a besoin d'avoir des lanes qui push sinon elle ne peut pas forcément développer son jeu parce qu'elle n'a pas un clear de jungle extrêmement fort et elle va surtout beaucoup se retrouver un peu en difficulté dans sa jungle en elle-même parce qu'elle sera obligée d'utiliser l'intégralité de ses compétences sur les camps donc vraiment abusable en orly mais complètement stoppable en late vraiment capable de 1v9 donc faites attention Ah Felios du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé ? ils ont augmenté la vitesse d'attaque et la létalité du coup donc la compétence passive, ah oui donc c'est les augmentations qu'on fait avec les niveaux du coup donc la létalité d'attaque bonus elle est passée jusqu'à oh putain ah oui d'accord bon gros burst et la létalité bonus aussi un bon gros buff compréhensible forcément Felios a un winrate qui n'est pas incroyable ces derniers patchs donc je comprends vraiment où ils ont fait ça surtout que maintenant bon c'est un peu plus compliqué pour lui de poser ses dégâts donc avoir de la létalité bonus c'est toujours intéressant pour les cibles squishy la létalité d'attaque un peu plus intéressant pour les cibles type tank et tout même si c'est vrai que la létalité est quand même vachement intéressante notamment contre des équipes full squishy c'est de toute façon je crois la capacité qu'on marque en premier je crois à moins qu'on faisait des trucs bizarres avec genre 3 points dans un truc et après tu maxes mais tu es toujours max la létalité en premier depuis bon ça va faire une saison quoi en entière et ça permet vraiment de faire des dégâts assez forts au squishy donc c'est plutôt intéressant là le buff du test d'attaque est aussi assez conséquent donc il faudra voir un petit peu pour ça mais ça va augmenter comme je dis son scaling forcément même si le buff est déjà présent dès les premiers niveaux ça va quand même cependant voilà c'est surtout je vois vraiment un buff pour les premiers niveaux du champion mais pas forcément enfin non justement c'est pas un buff dans les premiers niveaux du champion mais c'est surtout un buff sur son scaling en général donc les faiblesses d'Aphelios restent toujours le fait qu'il puisse être abusé un peu en early et le fait que ben voilà si t'as plus de range que lui ça va être complété pour lui il a des dégâts quand il a pas son snippet Brand du coup ils ont fait quoi ? ils ont réduit le pourcentage de pv max de la brûlure ok parce que ouais forcément vu que le buff de pv en général des gens font qu'il fait énormément de dégâts du coup parce qu'ils tapent en pourcentage de pv max du coup ils le baissent un petit peu de manière à ce qu'ils fassent pas autant de dégâts que ça parce que tout le monde a plus de pv donc forcément les dégâts en pourcentage de pv max sont vachement plus forts maintenant donc ils vont le baisser un tout petit peu voilà moins 0,5% de la brûlure passif et les explosions par contre on a un moins 10% partout enfin moins 1% je veux dire partout donc voilà c'est un léger nerf après je sais pas trop s'il avait tellement de je vais regarder mais je suis pas sûr qu'il avait tellement de win rate que ça je crois que c'est plus un changement préventif que autre chose j'ai l'impression parce que j'en ai pas vu tellement après peut-être que je manque un petit peu de recul sur le champion c'est vrai que c'était pas un champion on avait vu souvent en 12.10 en platine plus il avait 51% bon c'était pas non plus énorme quoi mais je comprends un peu pourquoi les gens veulent le nerf et en master plus s'il était à 53% je vois ok je vois un peu le principe mais ouais ok de toute façon en fait le gros problème de ça surtout c'est que les dégâts qu'il fait sont pas dépendants de l'AP en fait c'est des dégâts qui sont juste voilà flat tout le temps c'est tout le temps les pb max alors je crois que c'est au niveau des ouais ça c'est en fonction des niveaux mais voilà un champion qui est plus dépendant sur les niveaux pour faire des dégâts comme ça mais c'est surtout que voilà t'as pas besoin d'énormément d'AP donc tu peux te permettre de partir sur les trucs genre Ryley sur Zonia, sur Morello tout ça donc tu peux partir sur l'utilitaire plutôt intéressant pour ta team donc je comprends un peu je comprends un peu Caitlyn alors du coup qu'est-ce qui s'est passé le pacificateur alors du coup le ratio des dégâts d'attaque du A était réduit en début de partie d'accord ah oui d'accord donc maintenant ouais ok c'est vrai qu'on a pas souvent des ratios d'AD qui scale d'ailleurs en fonction des niveaux des points mis dans la combattance c'est le cas ici donc on augmente de 15% des dégâts d'attaque alors c'est intéressant parce que pour le coup Caitlyn c'est pas un champion qui a enfin ça dépend des builds qu'on prend mais c'est pas tout le temps un champion où tu prends énormément d'attaque notamment parce que t'as tendance à vouloir faire le Rapid Fire Cannon ou le Cannon Ultra Rapide en français en deuxième item ce qui fait que tu n'obtiens pas d'AD sur ton deuxième item potentiellement derrière il y a un Danseur Fantôme qui peut essentiellement servir de de Substitut qui lui pour le coup te donne de l'AD mais voilà et derrière c'est l'IE qui te donne de l'AD le Blood Surceur tout ça donc c'est un buff qui va pas forcément avoir énormément de de force sur les en tout cas sur ce qui est du kill potentiel on va dire par contre ce que je sais c'est que son scaling va être meilleur mais aussi il va potentiellement y avoir des interactions intéressantes à voir au niveau de ses clears de ses poches de lane parce que c'est vrai que c'était ça le problème de Caitlyn en ce moment donc ça ça lui empêchait un petit peu d'avoir la gestion de la lane alors que bon son but c'était quand même de le dominer en début de partie donc je comprends un petit peu le principe si l'augmentation des ratios en plus le pire c'est que fuck le pire c'est que le ratio il a été il a été baissé en début de partie donc c'est vraiment il va falloir mettre des points très très rapidement dans la compétence mais déjà un buff à partir de c'est ça c'est à partir du point 3 ça devient un buff je sais pas si ça va faire énormément de différence dans les premiers niveaux et dans le niveau du clair de jungle mais en tout cas ce que je sais c'est que voilà au moins le fait qu'il coûte plus de man en early et moins de man en late ça va potentiellement augmenter dans ce qu'il y a une langue générale c'est de toute façon un buff qui a un changement un équilibrage on va dire qui a comme objectif de la rendre plus forte en late game qu'en early game mais le problème c'est que du coup son mid game va toujours être dégueulasse donc on va voir un petit peu avec ce niveau là et les dégâts de base du E ont été augmentés même si bon c'est pas forcément pour ça qu'on prend la compétence et de toute façon on va pas la max en très longtemps donc c'est vraiment du hyper late game puisque en plus Katyn a tendance à max le E en dernier puisqu'elle max le Z en deuxième donc vraiment c'est des c'est vraiment des c'est vraiment du luxe quoi basiquement ce qu'elle a c'est vraiment pas incroyable c'est pas non plus des trucs dont elle a vraiment besoin le fait qu'elle ait un des récupérations qui est baissé aussi dans les derniers rangs ça va pas non plus l'aider donc ouais bref ça c'est des changements qui servent pas à grand chose à part vraiment pour le super late game et encore le truc c'est que vraiment ça va pas faire énormément de différence en général genre 50 de dégâts en late game c'est vraiment n'importe quoi enfin c'est sans nul il utilise surtout la capacité pour la capacité de s'échapper et dans ce cas là bon pour cette vidéo d'être situation intéressante c'est pas forcément genre les deux secondes que tu vas avoir en moins sur le spell qui va vraiment t'aider donc ouais euh le buff du Q-spell est certainement intéressant pour la transition je pense que ça va forcément enfin forcer les Caitlyn à altérer leur build et potentiellement choisir des items qui seront un peu plus intéressants parce qu'ils donneront plus d'aider et donc qui lui permettront d'accéder à son à son scaling un peu plus rapidement euh je suis pas sûr que ça va lui pousser à prendre un truc genre collecteur tout ça mais par contre déjà le phantom de sang pourrait potentiellement être privilégié au canon ultra rapide dans les games où c'est possible bien sûr et euh potentiellement pourquoi pas le comment dire pourquoi pas des items qui donnent de la dé genre le genre le LDR donc le Dominique salutation Dominique si vraiment il y a des tanks et tout mais euh mais voilà en gros c'est c'est ça que je pense qui va se passer c'est à dire que les Caitlyn vont certainement essayer d'atterrer leur build pour profiter un maximum de ce buff mais que ça va pas non plus faire énormément de choses dessus à ce niveau là alors Fizz qu'est-ce qu'il s'est passé ils ont réduit la stat de croissance en PV spécifiquement pour lui sachant que c'est un des trucs qui avait déjà été qui avait été augmenté par le page 12-10 euh par contre la stat de croissance en mana a été augmentée donc il obtiendra beaucoup plus de mana au niveau 18 euh bon après Fizz a pas forcément besoin d'autant de PV effectif que ça parce que bon il a enfin le PV justement il a pas forcément besoin d'autant de croissance en PV que les autres champions puisqu'il a des PV effectifs beaucoup plus gros à cause de ses sa nombreuse enfin de sa mobilité basiquement de sa synergie avec le Zonia de son E en général donc ça va ça va pour lui après je sais pas si le mana était vraiment un problème qu'il avait en partie si c'est effectivement le cas ça va potentiellement l'aider à vachement mieux gérer les phases de combat un peu long et notamment à lui permettre de capitaliser un petit peu mieux sur les combats gagnés aussi forcément parce que si t'as utilisé tout ton mana pendant les combats là au moins t'en auras un petit peu plus pour ce qui est de poche les lignes tout ça enfin des trucs mais bon j'ai jamais trouvé que Fizz était dans un spot où il était suffisamment intéressant pour être pique en général soit en solo Q ou en compétitif là apparemment il a l'air de péter le feu il avait 54% en basseur plus après c'était un piqueré de 2% donc c'est pas non plus incroyable c'est quand même 52% en platine plus en global je me doute bien qu'en solo Q ça a l'air d'être un personnage assez intéressant quand même à jouer enfin c'est possible de le jouer quoi mais bon on verra un petit peu comment ça va se passer tout ça forcément le badge de durabilité lui a permis de genre vachement mieux subir son early game dégueulasse et de mieux converger sur des kills dans la partie donc je comprends un peu plus mais voilà faudra voir je suis pas un suffisamment je suis pas un connoisseur suffisant de Fizz on va dire pour des trucs mais c'est vrai qu'il a souvent des coups en mana assez dégueulasses et notamment son E qui est genre à 110 je crois c'est à 110 de points de mana donc je comprends un petit peu le Z que tu utilises quasiment tout le temps il est à 110 donc ça va lui permettre potentiellement de partir sur des items de continuer à partir sur des items qui partent actuellement c'est à dire des items qui ont pas énormément de mana donnée c'est à dire l'UDN, Zonia Fleau de Liche le Rabadon le bâton de vie tout ça et de pas forcément devoir être obligé de partir sur des items full mana genre Seraph tout ça donc pourquoi pas pourquoi pas si ça peut lui permettre d'avoir plus de dégâts techniquement pourquoi pas Gragas du coup qu'est-ce qui s'est passé ils ont augmenté le ratio du Q-spell ils ont réduit la récupération du Q-spell aussi justement qu'est-ce que je raconte l'instruction du Q-spell a été augmentée l'OD de récupération a été réduit et l'OD de récupération du E a été réduit ok donc le personnage dispose quand même d'un clear de jungle plus rapide du coup grâce à ça ce qui fait qu'il est quand même vachement plus intéressant de jouer en jungle de ce niveau là potentiellement que les trades en top lane vont pouvoir être un peu plus intéressants il faudra voir un petit peu combien d'AP les joueurs de Gragas peuvent obtenir pendant les parties j'ai joué une partie de Gragas j'ai pas je me suis rendu compte qu'en fait la plupart du temps les montants d'AP auxquels arrivait Gragas c'était pas énorme puisqu'il avait tendance à partir sur des buts genre Fini Blue Winter Zonia même Cosmic Drive même si ça donne de l'AP pendant le combat il faut quand même réussir à proc ton combo et tout derrière pour ensuite faire des trucs on verra un petit peu comment ça se passe avec le nouveau Morello dont je parlerai un peu plus tard mais voilà le but c'était quand même de voilà il faudra voir un petit peu faudra vérifier peut-être que les gens commenceront à reprendre des builds de Gragas un peu plus AP grâce à ça et si un one shot reste toujours assez intéressant mais en tout cas immédiatement le clair de jungle va être vachement meilleur donc en jungle il reste quand même plutôt intéressant je pense à pic dans des spots où il est possible de pic tac 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 bon il est pas encore à 50% de win rate pour l'instant sur le patch actuel mais on verra un petit peu Gwen alors qu'est-ce qui s'est passé du coup alors le dernier récupération du zé a été augmenté ok donc on passe de 22-14 à 22-18 ok ça fait un gros truc quand même ça veut dire qu'il y a potentiellement des teamfights où tu pouvais utiliser ton zed deux fois ou tu pourrais l'utiliser qu'une seule fois l'armure à la licence magique boule ont été réduites en début de partie et augmente désormais avec le rang de la compétence ok parce qu'avant c'était avec le percentage de la puissance donc tu pouvais ne pas te permettre de le maxer mais maintenant voilà c'est Shum au premier niveau mais il faut le maxer en deuxième le problème c'est qu'encore une fois le problème c'est que vraiment Gwen ne veut absolument pas maxer le zed à n'importe quel moment de la game qui n'est pas genre la fin c'est ça elle veut maxer le Q spell en premier puis le E puis le zed donc ça va porter un gros coup quand même à sa capacité à genre résister à des trades en général potentiellement la rendre plus faible dans la jungle aussi puisque ça va elle va avoir moins de PV en général sur la jungle parce qu'elle se prendra plus de dégâts c'est un peu compliqué du coup parce que c'est vraiment des résistances qu'elle va perdre jusqu'à genre basiquement le late game jusqu'au niveau 16 basiquement 17 oh non jusqu'au niveau 18 en fait j'ai rien dit jusqu'au niveau 18 donc ouais ça va être un peu chiant ça va être un peu chiant pour elle ça sent qu'en plus la dérécupération est réduite donc ouais c'est un zed qui va surtout être utilisé pour le ça va en fait polariser les matchups de Gwen dans le sens où maintenant les matchups où les ennemis peuvent la taper vont effectivement lui foncer dessus et genre vont arriver à l'intérieur de sa brume et que la brume ne va pas être si bien positionnée que ça ça va potentiellement poser problème à Gwen puisque les gens qui sont à l'intérieur de son truc de sa brume et qu'ils peuvent la taper donc ils ne sont pas immune du coup vont du coup pouvoir vachement plus facilement la taper ils veulent avoir vachement plus de dégâts en général donc ça peut être un petit peu compliqué pour elle sur le patch voilà sachant qu'en plus le E a un dérécupération qui a été réduit à la première attaque ouais c'est ça c'est un peu la réduction de récupération du E la première attaque de base a été réduit c'est ça donc ça veut dire que basiquement elle va récupérer le E un peu moins facilement même si généralement l'headgame elle l'a tout le temps c'est un peu chiant c'est un peu chiant je me demande un petit peu comment est-ce que Gwen va se retrouver il y a moyen qu'elle finisse par vraiment devenir un champion de jungle parce que vraiment je ne vois pas trop comment est-ce qu'elle peut continuer avoir des trades intéressants avec des champions de top lane à cause de ça notamment en hors limite game c'est la phase de lane généralement qui va être un peu compliqué mais en effet oui je comprends que voilà en haut et low en pro c'est un champion qui est extrêmement de plébiscité donc je comprends qu'elle soit nerf à ce niveau là mais ouais je pense qu'elle va elle va certainement devoir shift un petit peu vers la jungle je pense que ça sera réellement son meilleur rôle pour le coup Irelia du coup alors donc les sons du A ont été augmentés les récupérations du E ont été réduites en début de partie ok donc on passe de 7 à 11 à 9 à 13 ok ouais augmenté en général et le dérécupération a été baissé en début de partie en effet comme je le vois alors Irelia est-ce qu'on max le E à un moment donné ou est-ce que c'est en dernier oui c'est bien en dernier c'est bien ce qu'il me semblait donc le buff de 2 secondes fait quand même un petit effet quand même en général sachant que du coup comme on l'a max en dernier voilà c'est vraiment les premiers niveaux qui sont intéressants à ce niveau là donc gagner 2 secondes sur le E au niveau 1 est plutôt intéressant en général même si ça va pas forcément faire d'énormes changements dans le sens où elle va pas forcément gagner énormément d'utilisation de son E potentiellement une utilisation supplémentaire dans un en fait extrêmement genre élongé on va dire mais ouais c'est surtout les soins du Q-spell qui vont être assez intéressants du coup parce que forcément c'est un ça va être assez intéressant de voir comment est-ce que les Irelia vont réussir à faire des petits clutches grâce à ce soin en général parce que 13% des dégâts d'attaque c'est quand même vachement intéressant parce que tous les items que Irelia prend sont des dégâts d'attaque en général sauf le Witsen en général mais même le Witsen non le Witsen nommé 40 c'est ouais donc les items qu'elle prend là actuellement pendant le patch pour son build avec le plus haut winrate c'est 40 50 40 55 40 après on a rendu un mais voilà sachant que du coup l'immortal shitbo te donne de l'AD par item légendaire donc il y a moyen d'obtenir des montants d'AD plutôt intéressants avec ça je me demande s'il n'y a pas moyen d'avoir des non je pense pas que le build détecté pour forcément arriver comme ça juste à cause du buff sur le heal mais en tout cas ça va lui donner un peu près tout c'est un gros gros changement en vrai parce que 2% ça a pas l'air énorme lorsque t'es maxé et tout enfin non c'est 2% tous les rangs d'ailleurs bon 2% ça a pas l'air énorme mais il faut vraiment compte que c'est 2% que tu vas avoir à chaque Q-spell donc c'est à chaque fois que tu pires une vague de sbire à chaque fois que tu tapes un mec à chaque fois que t'es dans un teamfight alors avec Irelia tu Q-spell quasiment tout le temps tu utilises ton A tout le temps t'es tout le temps en train d'essayer de dacher notamment avec ton E justement qui en plus doit avoir des récupérations réduites donc tu vas pouvoir dash plus souvent encore donc ouais une Irelia elle a certainement tout le temps de go in full life maintenant faudra voir un petit peu comment ça se passe de toute façon le problème de Irelia ça va toujours être que la plupart des champions ne savent pas jouer Irelia c'est compliqué du coup mais même je crois en 12.10 elle était toujours dans un état assez en fait c'est bizarre non si en vrai elle était plutôt pas mal déjà en 12.10 en Master Plus elle était à 52% de win rate mais à 48% en Platine Plus donc ça montre qu'il y a vraiment une grosse différence entre les Irelia genre vraiment plus fortes en gros les Irelia au niveau qui savent gérer le personnage et les Irelia à plus bas élo il y a vraiment une différence de 4% win rate dans le patch dernier donc ça ça montre un petit peu le truc quoi ça montre un petit peu à quel point le personnage peut être un peu clivant en fonction de sa courbe de progression donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça va fonctionner mais je ouais j'aurais très très peur si j'étais où parce qu'une Irelia bien jouée ça fait très très mal et ça peut détruire des games assez rapidement Kain du coup qu'est-ce qui s'est passé ah oui forcément la forme de Darkin et ouais je me doute bien les dégâts sous forme de Darkin ont été réduits donc c'est en gros c'est là donc au lieu d'être 5,5% tous les 100 points d'attaque bonus maintenant c'est 5% tout court d'accord j'avoue qu'il y a trop de pourcentage pour que j'arrive à me mettre des me faire des valeurs là pour le coup si le Seafric Riot Freak pouvait sortir son patch je sais pas s'il est déjà sorti histoire que vous pouviez voir un petit peu les chiffres basiquement ça correspond parce que là il y a énormément de pourcentage en général je peux pas forcément aider là mais oui en effet je comprends du coup c'est un champion qui a forcément pas mal bénéficié du buff de durabilité de tout le monde puisque c'est un bruiseur basiquement donc les bruiseurs aiment être un peu plus tanky à chaque fois ça leur donne plus de pt effectif et derrière ça lui permet de vachement plus continuer à être dans la mêlée en général il est moins dépendant de ses all-in que le kane assassin on va dire donc ouais dans le patch je joue ce qu'on dit s'il était un bon gros 52% et actuellement là il est sur du 50 tout court c'est plutôt bien on prend un peu le changement j'aurais peut-être voulu un petit buff de kane assassin mais je suppose qu'ils veulent pas trop surcharger le personnage de buff avec les changements qui va être fait au système l'étalité alors le kogmo qu'est-ce qu'il s'est passé la réaction d'armure et de la réaction magique a été réduite bah forcément forcément je comprends parce que bah bien sûr quand on enlève 33% de l'armure et de la réaction magique et que c'est les stats qui augmentent pour tout le monde ça reste un peu fort la visite à attaque bonus a été réduite ça pour le coup je comprends pas trop ça m'allait être un buff enfin un nerf qui s'en foutu comme ça mais bon on verra et le Z du coup le pourcentage de P et max en dégâts à l'impact du Z a été réduit ok je vois bon ils sont en train de nerf un petit peu la potentielle hypercarie de kogmo à cause du fait que bon forcément le personnage a tendance à potentiellement trop faire fondre les gens avec du coup le buff de résistance sa puissance relative a été augmentée du coup puisqu'il a la capacité de créer de l'armure et la résistance magique en platine plus en 12.10 il avait genre 54% de winrate et en master plus il avait 55% donc c'était clairement un personnage qui était assez fort en général en 12.11 pour l'instant bon voilà il faut que les gens se remettent à le jouer là on est sur un peu dégueulasse ouais un peu dégueulasse quoi mais ouais il faudra voir un petit peu comment ça se fait comment ça se passe après c'est que vous pouvez potentiellement si on pouvait essayer de faire des changements de manière à ce que Komu soit potentiellement devient un peu plus indépendant par rapport à Lulu ça pourrait être intéressant mais ouais en dehors de ça en dehors de ça à voir d'ailleurs en ce moment il a l'air de plutôt ouais enfin il a commencé Ginzo directement et d'ailleurs partir sur Urugan Dorunan et derrière Titanic tout ça Witsend et partir sur un peu plus de Dampines en général mais ouais je vois le fait qu'il créait de l'armure lui permettait de partir sur des stuff un peu plus tanky ce qui lui permettait d'être un peu plus dur à tuer en teamfight en général donc il faudra voir un petit peu comment ça va se passer maintenant qu'il doit commit un petit peu plus en termes de d'itamisation pour pouvoir faire les mêmes dégâts du coup Lissine qu'est-ce qui s'est passé alors ils ont monté son AD de 2 let's go let's go Lissine est maintenant officiellement broken de nouveau les gens vont recommencer à le jouer après avoir arrêté pendant 2 semaines vous avez vraiment pas besoin de le buff vous savez moi j'aurais bien aimé que Riot continue à ne pas toucher à Lissine pendant les genre 5 ou 6 enfin 5-10 prochains patch il sort de voir jusqu'où est-ce que les joueurs professionnels peuvent continuer à jouer Lissine malgré son état dégueulasse c'est à dire que tous les champions du jeu sont en train de se faire buff et si lui on arrêtait le buff une fois enfin genre là là ça fait longtemps qu'il n'était pas buff en général ça aurait été incroyable parce que en professionnel il continue de le jouer il continue de le jouer c'est ça qui est incroyable genre le truc est dégueulasse le perso est dégueulasse et il continue de le jouer et ça je trouve ça incroyable bon là du coup on lui met un petit buff de 2 d'AD du coup forcément tous ses problèmes s'arrêtent en général les dégâts d'ondes sonores en général ils ont été augmentés de 5 mais vous vous rendez compte 5 à tous les rangs what the fuck what the fuck non c'est pas possible il est broken en fait les dégâts minimum de coût résonant ont été augmentés de 5 aussi non les dégâts maximum ont été augmentés de 10 what the fuck les amis 10 vous vous rendez compte du bordel que ça crée non c'est des lunachis lunachis ne jouez pas lissine pitié jouez lissine seulement si ça fait 5 ans que vous le jouez voilà non arrêtez pitié ne vous mettez pas à jouer du perso Lilia alors les pv de base oh le moins 25 oh le moins 25 vous vous rendez compte 25 de points de vie franchement ça fait très auto attaque de lissine ça fait quand même très auto attaque de lissine en termes de buff tu vois genre pour que en termes de dégâts d'attaque supplémentaires depuis le buff lissine réussisse à enlever les pv que Lilia a perdu il faudrait très auto attaque c'est beaucoup mais bon bref elle a perdu quand même énormément d'hp par le coup ça ça fait mal ça va potentiellement pas mal diminuer sa capacité en top lane notamment parce qu'il va y avoir vachement plus de trade en général en tout cas ça va la rendre vachement plus risquée c'est à dire qu'il va falloir vraiment mieux gérer ses patterns et ses timings d'agression de manière à vraiment pas avoir besoin de se prendre des coups en général et son passif en général font que les dégâts ont été légèrement diminués en fonction des centres puissances ouais en même temps le passif il continue ça fait genre 10 patch qu'il le buff en boucle au bout d'un moment je comprends qu'il le nerf au bout d'un moment quoi après bon encore une fois tous les centres de puissance elle va en avoir 100 aller 200 en général maximum mais ouais Lilia n'est pas forcément un champion qui a l'habitude de prendre énormément de montants d'AP notamment parce qu'elle est partie sur les parts souvent sur les trucs genre Riley Zonia là en ce moment elle part sur cœur en gelée bref je comprends un peu le truc maintenant elle est vachement plus squishy en général il y a moyen qu'elle soit vachement plus vulnérable en top line en général parce que 25 en moins sur un repv de base ça fait quand même des dégâts en général et pour ce qui est des dégâts la combattance voici forcément bon j'ai pas besoin de vous dire que ça fait quand même assez énormément de dégâts après le plus gros la plus grosse plus-value de la compétence passive c'est surtout le fait que ça lui permet d'appliquer en continu le Luandry et le Demonicum Brace et qu'en plus ça lui permet d'appliquer le Slow aussi le Riley bref la compétence passive est surtout plus utilitaire que vraiment prise pour ses dégâts donc ça va spécialiser un petit peu plus le champion mais voilà elle va être un peu moins omnipotente quoi elle aura pas les dégâts et l'utilitaire maintenant elle aura plus que l'utilitaire en tout cas un peu moins de dégâts on va dire voilà voilà maître Yi du coup le stade de croissance en PV a été réduite et les dégâts bruts de base à l'impact du E ont été réduits alors donc la stade de croissance en PV a été réduite donc ça c'est ok donc ils ont diminué ok le fait qu'ils gagnent des niveaux enfin ils gagnent des PV en fonction du niveau donc ils perdent 100 HP au niveau au niveau 18 c'est pas très sympa en réalité c'est vraiment pas très sympa mais bon ok on est peut-être pas même comme un champion qui est un tanky quand un champion tanky inflige des dégâts bruts ça fait un peu mal ouais ok lol belves bref E style wujoo alors dégâts bruts qui ont supplémentaire l'impact du coup qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait en sorte que oui le E maxé fasse moins de dégâts bruts de base j'aurais aimé qu'ils compensent ça avec des dégâts d'attaque bonus augmentés mais je me doute bien que ça peut potentiellement l'orienter vers un but de létalité vu que le but d'attaque speed n'a pas tendance à genre lui donner énormément de DAD en général pour le Ginzo donne rien par exemple le Kraken Severe contrairement au Shitball il ne donne pas d'AD supplémentaire en fonction des items légendaires donc ouais je vois un peu je vois un peu pourquoi est-ce qu'ils auraient diminué un peu tout ça après le fait est que le nerf commence au niveau 2 ça fait que dans les premiers niveaux ça reste plutôt inchangé au niveau de son clear et sa capacité à tuer des gens c'est vraiment en plus là pour nerf le lead game en général et de forcément aussi pousser les maîtres vie en général à partir sur des items plus plus comment dire justement c'est encore la même chose que pas mal de champions qu'on a vu plus tôt notamment avec des trucs genre Komo par exemple ou des trucs genre Caitlyn des trucs genre Irelia ou même Gregas en général c'est que ils ont tendance du coup à forcer ou en tout cas à inciter les gens qui veulent faire des dégâts avec leur personnage à partir sur des items plus glace canon et pas à garder des items full tank donc ça va forcément spécialiser les champions dans le sens où soit tu fais moins de dégâts mais t'es plus tanky soit tu fais plus de dégâts mais t'es moins tanky donc c'est à peu près comme ça que le jeu devrait fonctionner mais du coup ils ont décidé d'accentuer un petit peu ça parce que c'est ce que avoir un peu plus de tankyness en général de tout le monde ça fait que forcément si tu pars sur encore plus de tankyness tu vas tanker encore plus de dégâts et t'auras pas forcément besoin de faire autant de dégâts qu'avant enfin besoin de faire autant de dégâts qu'avant là c'est pareil pour Metri qui est plus axé sur le DPS donc finalement il s'en fout un peu de ne pas pouvoir one tap un mec donc je comprends même si c'est vrai que c'est surtout genre le but c'est surtout d'avoir les resets en général mais comme il obtient ses resets en auto attaquant et pas en tuant des gens même si c'est unique enfin son ulti oui mais pas par exemple son Q-spell qui est sa véritable capacité de reset finalement parce que le fait qu'il aille un peu plus vite et qu'il ait de la vitesse d'attaque un peu plus élevée c'est intéressant forcément dans le cas d'un ulti de Metri mais c'est surtout le Q-spell qui lui donne un burst de dégâts et le fait de pouvoir esquiver des sorts qui pourraient le tuer lui donne cette capacité de clutch entre guillemets et sa puissance en termes de reset donc je comprends un peu je comprends un peu tout ça ça va le forcer à prendre plus d'attaque speed pour mettre les mêmes dégâts en général donc ouais après vous pouvez prendre Belves si vous voulez vous pouvez prendre Belves donc voilà Metri a finalement déjà terminé son règne Nunu et Winamp du coup qu'est-ce qu'il s'est passé le son du A contre le non champion était augmenté ah ok intéressant ça pour le coup j'avais pas vu le dé de récupération du E diminue désormais à mesure que le rang de la compétence augmente ok donc ils ont buff généralement Nunu en général c'est cool les soins contre les non champions c'était un truc qu'ils avaient baissé je crois à moins que c'était les dégâts je crois dans les différents pages donc là maintenant ouais c'est ça c'est en fonction de la puissance donc ils c'est oh putain 4% des pp bonus en plus pour le soins ouais c'est plutôt intéressant en général ça va vraiment forcer les gens à prendre de l'antil si vraiment ils veulent tant que tant que moins ça c'est contre les non champions ça c'est contre les champions oh putain ça a doublé ah ouais ça a doublé quand même les fonctions des pp bonus ouais donc clairement c'est vraiment un gros gros buff pour sa version tank mais aussi un peu pour sa version AP en général pour sa version AP et surtout un peu plus de tank en général non justement la version AP est souvent un peu plus du troll ou du snowball gigantesque qu'autre chose mais voilà lol snowball Nunu t'as compris j'ai même pas fait extra mais ouais et du coup le E du coup maintenant on peut passer jusqu'à 10 secondes à tous les rangs sachant que les items tank tombe en général pas mal d'habilité ça fait pour moi même pas mal de trucs je sais pas trop qu'est-ce qu'il prend d'ailleurs comme item il a tendance à partir sur Sunfire c'est ça ? ouais Sunfire donc il gagne 20 d'habilité si puis après la termine il en donne pas le spirit visage en donne 10 il en obtient pas tellement donc en réalité ça fait plutôt au lieu du bien à Nunu d'avoir ses secondes en moins sur le E sachant que c'est la compétence qui max son deuxième donc c'est plutôt cool ça va être plutôt intéressant dans les combats de milieu de partie donc ouais plutôt intéressant plutôt intéressant ça va définitivement augmenter que ce soit son scaling ou son mid-game en général donc c'est plutôt cool parce que c'est à peu près là qu'il a besoin de faire la différence en général même si l'orligame est aussi assez important c'est quand même un truc un peu plus relax Olaf ! du coup qu'est-ce qui s'est passé ? le palier de la valeur maximum du vol de vie a été augmenté donc maintenant c'est 30% il peut mettre donc il va avoir la valeur maximum du vol de vie plus tôt ce qui fait qu'il va potentiellement graviter autour de la HP un peu plus haut du coup que d'habitude parce que je vous l'ai dit comme ça je l'avais dit déjà dans l'avant-dernier patch qui était le patch 12.9 où il y a eu le rework de Olaf justement basiquement le comment dire le personnage moins il a de HP plus il a de vol de vie plus il a de HP ce qui fait qu'au bout d'un moment plus il a de HP moins il a de vol de vie en gros c'est comme ça que ça se passe moins il a de vol de vie plus il a de enfin non justement moins il a de vie plus il a de vol de vie plus il a de vol de vie plus il a de vie plus il a de vie moins il a de vol de vie donc moins il se régène c'est c'est une interaction bizarre ce que j'essaie de vous dire c'est que du coup il va graviter autour d'un seuil à peu près d'HP on va dire là forcément vu que c'est 30% de PV max il a un maximum de vol de vie on va dire autour de 40-50% de ses PV basiquement que ce soit en clear de jungle ou autre chose vu qu'en dessous il va plus se régène et au dessus il va moins se régène du coup il va perdre plus d'HP en gros c'est ça par exemple le vol de vie en lui même a été baissé donc ça va potentiellement le faire régénérer sa vie à un point plus haut en général mais moins rapidement donc ça va plutôt impacter sa capacité à duel et à faire des dégâts en teamfight forcément parce que moins il a de vol de vie moins il a de vie et moins il a de vie plus il se fait tuer facilement et plus il se fait tuer facilement moins il peut mettre de dégâts en teamfight donc ouais c'est une statistique qui est assez intéressante à voir parce que du coup ça va faire que il va pouvoir prendre des feuilles de manière un peu plus facile ou des escarmouches mais par contre il va moins facilement les gagner on va dire les dégâts là des shireuses on les a augmentés de base donc de 10 un petit plus 10 en général bon c'est plutôt cool ça peut potentiellement augmenter son clear de jungle ça il se rend compte potentiellement que ouais c'est ça sur la voie du haut il était peut-être un peu fort mais par contre du coup c'est ça ils veulent augmenter la capacité de clear les camps de jungle ils se sont rendu compte qu'en fait ils avaient trop équilibré le champion à ce niveau là ce qui fait que du coup son clear de jungle était dégueulasse mais sa capacité de duel était bien du coup les gens étaient là en mode pourquoi je joue en jungle en fait et du coup ce qu'ils font c'est qu'ils corrigent un petit peu le tir ils sont en train de basiquement rendre Olaf un petit peu plus intéressant dans la voie de la jungle mais un petit peu plus enfin un petit peu comment dire un petit peu plus nul sur la voie d'autoplane minimum entre les deux utilisations étaient des baissées aussi du coup forcément ça le fait de pouvoir réussir à utiliser la hache tout le temps ça c'est un truc de la jungle aussi donc c'est aussi un buff de la jungle la dérécupération du Z alors on a augmenté ouais le 2 en général bon ça c'est généralement le Z est souvent utilisé de manière ça pour le coup c'est plutôt un nerf de la jungle parce que c'est dans la jungle que tu vas l'utiliser on cooldown généralement en lane le Z est plutôt conditionnel c'est à dire que tu l'utilises que dans des situations particulières donc tu n'as pas forcément besoin d'avoir un cooldown très faible justement d'autant plus que le nerf arrive qu'au niveau à partir du niveau ouais ça dépend du niveau 2 donc je ne sais pas quand est-ce qu'on max le Z avec Olaf on le max en dernier donc ça veut dire que clairement c'est un peu le cadet de ses soucis quoi ce genre de changement ne fait pas énormément d'importance à Olaf en général surtout que bon ça tendance surtout à être une capacité que tu utilises une fois dans un teamfight voire deux parce que tu n'as pas tendance à en fait les teamfights avec Olaf ne dure pas extrêmement longtemps on va dire c'est à dire que soit tu tues le mec soit tu te fais tuer genre je pense qu'à la fin du Z il n'y a plus de champion ou il n'y a plus d'Olaf donc le fait qu'il puisse l'utiliser un peu plus rarement on s'en fout un peu et par contre l'armure et l'essence magique passive et TBC ça pour le coup c'est très intéressant parce que ça lui ça lui rend globalement un peu moins oppressif en lane parce que forcément il va prendre un peu plus de dégâts en général donc c'est plutôt cool et forcément ça c'est pas un truc qui affecte tellement la jungle en général donc ouais je vois un petit peu les changements RAS on va dire mais potentiellement Olaf est potentiellement un peu plus viable en jungle après je pense pas que ça va genre redonner à Olaf sa gloire d'antan basiquement c'est à dire que ça va pas redevenir le monstre qui one-shotait les drakes au niveau genre 4-5 non il va il va toujours être un peu plus long qu'avant mais en tout cas pour ce qui décan de la jungle et sa capacité à full clear ça va définitivement être un peu plus intéressant et par contre la top lane va lui demander d'être un petit peu plus fort ça va pas être une promenade de santé ça va demander de savoir jouer un petit peu le champion pour pouvoir l'utiliser à bon escient notamment au niveau des timings d'agression avec le Z alors pour ce qui est de Rakan du coup qui s'est passé les soins du 1 ont été augmentés le dé de récupération du Z a été réduit et le commande du E a été réduit les pés du E ont été ok d'accord donc ils ont full buff Rakan je comprends honnêtement je trouve que le personnage manque un peu de tout en général actuellement sa capacité principale c'est surtout sa capacité à genre être assez peu comitale en général c'est à dire que tu peux genre déward un truc si tu te prends un spell ou si tu es dans le point de te prendre un spell tu Z out ou alors tu E sur un pot t'as trop de capacité d'évasion en fait avec Rakan donc ça te permet basiquement de de foncer dans le tas puis te barrer ou alors de vraiment donner toutes tes capacités de mouvement pour genre faire une engage dévastatrice donc je comprends je comprends je comprends je comprends un petit peu comment est-ce qu'ils le font après du coup ça veut dire que voilà la dérécupération a été donc baissée de 2 secondes en général il va être peut-être légèrement plus expressif en lane mais ça va pas être non plus incroyable les soins du Q-spell bon ça peut potentiellement améliorer sa gestion de lane en général mais c'est pas non plus un truc incroyable parce que le Q-spell est déjà si dégueulasse genre là il a en plus c'est en fonction du niveau donc l'avantage c'est qu'ils se sont rendu compte que personne n'utilisait le Q-spell avec Rakan en tout cas personne le priorisait donc ouais après le fait d'avoir un plus 12 au niveau 1 en termes de soins ça fait quand même un peu de un peu de bénéfice ça va potentiellement le rendre un peu plus polyvalent parce que ça va lui permettre de permettre ça va lui permettre de permettre plus de décarim de passer la phase de lane vu qu'il y aura plus de heal en général donc ça va lui permettre d'avoir des synergies un peu plus intéressantes pour ce qui est de tout en général et notamment du E le fait qu'il ait un coût en mana vachement baissé je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est pas forcément un spell où genre tu peux vraiment légitimer le fait d'avoir énormément de mana je veux dire tu vas dacher deux fois bon voilà quoi genre c'est un dash qui donne un shield le coût en mana n'a pas forcément besoin d'être énorme par contre le shield en lui-même c'est vrai que ça fait quand même un buff plutôt intéressant sachant que les shields en général ont été baissés n'oubliez pas la taille des shields en général a été baissée donc le fait que le shield de Rakan soit augmenté comme ça d'un petit 15 au niveau 5 sachant que ça va plus capcer que tu max en premier non deuxième ok j'ai peur donc au niveau 13 tu vas avoir un petit 150 de shield ça peut être vraiment intéressant pour le coup donc ouais Rakan potentiellement dans un meilleur spot il va être plus fort dans ce qu'il fait basiquement en général mais voilà faudra voir un petit peu comment est-ce que comment est-ce qu'il finit par converger le fait qu'il ait 50% de win rate en master plus je sens que c'est genre le absolute best des gens du monde entier ça c'était un peu oui je vois que je comprends un petit peu pourquoi est-ce que on la buff parce que oui c'est pas énorme comme win rate 50% sachant que c'est littéralement le le top 1% des joueurs de Rakan voire moins Rengar les PV de base ont été baissés de fous furieux what the fuck 35 bon non je vannais Lilia mais là ça fait beaucoup d'auto-électolissine ça ok les récupérations de l'ueur étaient augmentées en fin de partie ok putain donc il est vachement plus il est vachement plus vulnérable dans les premiers niveaux ça c'est sûr il donne sa forme de létalité en général vu que la forme de létalité a pas tendance à lui donner énormément d'HP donc ça va être un champion qui va être c'est bizarre qu'en fait qu'il nerfe un assassin après le patch de durabilité qui est censé rendre les assassins plus nuls en général mais ça prouve à quel point Rengar est complètement broken parce que forcément quand t'es un champion quand t'as le choix entre plus d'un assassin après un après un patch de durabilité qui t'augmente ton armure interdiscence magique et TPV tu vas certainement beaucoup gravité autour de celui qui te donne un bonus d'attaque en pourcentage de genre 35% par juste le fait de faire ton job donc je comprends un petit peu pourquoi pourquoi est-ce qu'ils font tout ça après pour ce qui est de son muncie bon je vois pas un peu je vois pas trop le problème surtout que bon après le fait qu'il ait énormément d'habilité ça fait que bon tu auras ton ulti assez souvent de toute façon c'est vraiment le ouais c'est pas énorme forcément de toute façon le coup de l'endroit est déjà assez scandaleux déjà tout comme ça parce que vraiment les builds de Rengar sachant que Rengar a souvent tendance à vouloir partir sur Drakhtar non ironiquement grâce au fait que ça lui permet de rejump dans un teamfight c'est sûr qu'on a Essence River qui donne de l'habilité ace on a Yomu qui donne de l'habilité ace on a la Death Dance qui donne de l'habilité ace on a même Malthus qui donne de l'habilité ace il y a beaucoup d'items que prend Rengar qui donne de l'habilité ace en général donc il est arrivé à des tout l'un de l'ulti assez scandaleux je pense que ce sera toujours le cas après ce patch là mais c'est vrai que du coup il va être un peu moins fort en général et surtout en top lane je pense que c'est un nerf qui va être vachement plus impactant pour le Rengar de la top lane que le Rengar de la jungle en général qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rise putain Rise c'est incroyable l'époque de nos grands frères putain le ratio de puissance du E a été augmenté le courant des résuits ok oh putain oh le plus oh le 25 de maintenant en moins oh la game oh la la oh quelle puissance vous savez que c'est non ironiquement un nerf c'est non ironiquement un nerf je viens de me rendre compte parce qu'en fait Rise maintenant ne peut pas partir sur un bulletin donc il part sur un build AP dans le build AP il fait Seraph 1 et Seraph 1 te donne la capacité de te régénérer des HP en fonction du mana que tu dépenses donc le fait d'avoir un E qui lorsqu'il est maxé te demande de dépenser moins de mana sachant que t'as déjà mana infini avec Rise bah c'est non ironiquement un nerf bon c'est pas aujourd'hui que Rise sera meta sinon oui ils ont augmenté de 5% sa puissance c'est plus grand voilà sinon Samira du coup 43% de Nournette au page 2.10 en Mester en plus Rise détient mid laner avec un pick rate de 0.72% Samira donc la stat de croissance en dégâts d'attaque a été augmenté le ratio de dégâts d'attaque a été augmenté ok donc elle aura 4 d'AD au niveau 18 en plus donc on augmente un petit peu son scaling léger et 5% bon 5% à tous les rangs de dégâts d'attaque ça fait plutôt du bien parce que bon Samira est censée être assez dépendante de son shield bow donc le fait que le shield bow lui donne un peu plus d'AD grâce au légendary item ça fait que son scaling sera vachement plus intéressant le fait est que c'est encore une fois un des rares champions qui prend collector de manière quasi systématique forcément là ça va un peu plus légitimer ce dernier même si ça reste un item de merde l'IE aussi va vachement augmenter un petit peu son essai dégâts d'attaque forcément un 5% est intéressant c'est plus intéressant que 5% d'AP parce que tu obtiens vachement plus difficilement de l'AD que de l'AP donc ça fait vachement plus de comment dire ça fait vachement plus de différence techniquement du coup genre 5% de l'AD même si ça fait moins en termes ça donne techniquement moins de dégâts en général ça fait quand même une plus grosse différence c'est un plus gros buff relativement que c'était 5% d'AP je suis pas sûr que ça la phase pourra se passer du côté OP de la force mais en tout cas ça va potentiellement la permettre de carrer un peu plus les games dans les teamfights de type 4ème Drek ou Nashor ou les Escarmes ou Jaya donc pourquoi pas Sena alors le taux d'opérition de suspect ah oui je termine juste avec un truc avec Samira c'est que oui en plus la capacité de son Q-spell c'est aussi que la plupart du temps c'est un Q-spell qui est plutôt skillé à toucher parce que c'est un truc ciblé et tout enfin ciblé justement c'est un skill shot du coup ça va augmenter basiquement la capacité des Samira qui savent toucher leur sort et donc qui ont de l'expérience sur le personnage donc ça privilégie les mêmes Samira par rapport aux autres donc c'est plutôt intéressant je trouve que c'est un buff plutôt bénéfique ça un peu moins mais ça oui alors qu'est-ce qui est passé avec Sena alors ils ont putain de merde non mais moi non mais non mais au bout d'un moment c'est un sketch je suis vraiment désolé au bout d'un moment c'est un sketch j'en ai marre je veux l'historique je vais regarder je vous promets je veux l'historique des changements apportés sur Sena et à quel point ils ont trituré sa capacité à obtenir des âmes et des spectres lorsqu'elle élimine des cibles ou lorsqu'elle les élimine pas parce que je vous jure qu'ils savent pas ils ont absolument absolument aucune idée de quel devrait être son pourcentage genre j'ai l'impression que c'est les deux mêmes chiffres qui cycle à chaque fois tous les 6 patch j'en ai marre genre on passe de 2 à 8% et de 8 à 2% à chaque fois genre il y a un patch non en fait finalement on préfère quand elle est en mode carré donc on préfère qu'elle prenne lesbien et un autre patch non finalement elle est un peu trop forte du coup on va on va baisser ça du coup on va la forcer à être en support et en fasting et à chaque fois ils font ça et je comprends pas au bout d'un moment mesdames et messieurs il va falloir il va falloir se faire une idée il va falloir réussir à basiquement nous donner une valeur et s'étenir parce que là c'est pas possible genre c'est ça avant c'était 10% c'est ça en 12.3 ils l'ont passé de 10 à 2,7% je crois 2, je sais plus c'est un chiffre très bizarre 2,7% bref c'est n'importe quoi et avant ok et en 11.17% ils l'ont c'est passé de c'était donc on était à 10% à ce moment là et c'était c'était passé donc de 4 à 10% du coup c'est à dire que en 11.17% c'était à 4% enfin 11.15% on va dire en 11.16% on va dire en 11.16% c'était à 4% en 11.17% c'était à 10% au au 12.3% c'est passé à 2,7% et là maintenant on est passé à 8% je crois c'est ça je ou 2,1% je sais pas c'est bizarre les chiffres je comprends pas je comprends pas comment ils font sachant qu'en 11.2% ils avaient augmenté le spawn rate sur les sur les les minions qu'elles ne tuaient pas je comprends pas ah oui et au 10.19% il l'avait déjà c'est ça c'est ça en 11.19% enfin au 10.19% je veux dire c'est à dire encore plus avant c'était passé de 8.33% c'est à dire la valeur qu'on est actuellement là à 4.1% donc les 4% d'avant je suis en train de refaire l'historique basiquement sachant qu'au 10.12% c'était passé de 1.67% à 8% sachant que le fait que les sbires qu'elles tuaient donnent drop moins de dames c'était déjà un truc qui avait été ajouté dans dans le dans le 10.3 du coup c'est ça ok donc oh putain ils l'ont encore changé en 9.24% ok bon de 9.24% à aujourd'hui on est passé de 5% à 1% c'est ça parce qu'il n'importe quoi what the fuck ok donc on est passé à 1% du coup c'est ça donc au 12.12% on est passé de 1% à 8% au 10.19% on est passé de 8% à 4% c'est dur de c'est dur c'est dur je vous jure au 11.2% ils ont changé le pourcentage sur les sbires qu'elles ne tuent pas ok au 11.17% c'est passé de 4% à 10% au 12.3% c'est passé de 10% à 2.7% tac 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 au 12.11% c'est passé de 2 à 8% justement de 2.7% à 8% et c'est aujourd'hui c'est ça donc c'est au 12.11% c'est ça donc vous vous rendez compte à quel point ils ont fait des montagnes russes constantes sur ce putain de passif pour aucune raison et ça va encore changer et je comprends pas genre au bout d'un moment Riot il va falloir que vous vous mettiez d'accord entre vous sur est-ce qu'il faut que Senna ce soit un carry qui peut être support ou est-ce qu'il faut que ce soit un support qui peut être carry ou que ce soit juste un support parce qu'au bout d'un moment on n'en peut plus les gens vont devoir changer leur méta leur façon d'utiliser Senna au bout d'un moment et ça casse les couilles parce que genre les gens ne savent plus en fait et du coup forcément le ralentissement est passé de 20 à 15% donc ils ont réduit le ralentissement en général il y a du ralentissement maintenant on scale avec le niveau du Qspell de toute façon on max Qspell avec Senna donc son early va être un peu moins forte mais enfin son early va être un peu moins fort mais voilà au niveau 9 elle sera déjà revenue à la durée actuelle donc ouais elle est un petit peu moins comment dire comment est-ce qu'on peut dire ça oppressante c'est ça elle est un petit peu moins oppressante en début de partie mais voilà elle restera toujours un monstre de l'headgame et ce malgré les bâtons que mettra Riot dans ses roues alors je me demande si je peux pas voilà j'ai réduit la fenêtre comme ça je peux voilà c'est pas crop un peu c'est j'avoue que c'est un peu plus sympa quoi voilà on stresse un petit peu moins comme ça au bout de 56 minutes alors Swain du coup qu'est-ce qui s'est passé parce que Swain oulala il s'est passé des trucs le perso était peut-être un peu fort c'est ça ouais c'est ça il est permis à Swain de prendre le pouvoir sur toutes les voix c'était vraiment c'était vraiment Infinity War quoi il avait les 5 filles en infinité oh le bordel putain au 12.10 ouais il avait 55 en mid lane il avait 54 en top lane il avait 56 en bot et il avait 53 en support en master plus ouais bon il était un peu fort quoi il était un peu fort partout quoi et en jungle 0.0% il avait 2 game en master plus et apparemment 0% de win rate donc pas de chance ils avaient essayé c'est pas faux d'avoir essayé quoi bref du coup qu'est-ce qu'ils ont fait les Swains de sa compétence passif sont légèrement diminués ok le Z fait moins de dégâts c'est ça ouais c'est ça il fait moins de dégâts il a un bon ratio AP en général donc il va surtout être là pour l'alentissement et le fait d'avoir la compétence passive en général et d'obtenir des âmes et le R pour le coup obtient donc à des soins par seconde qui sont légèrement diminués pour le rendre un petit peu plus facile à tuer et un skill un petit peu moins bon voilà il va être un peu plus facile à tuer il va être un peu moins oppressant en général pourquoi pas après généralement voilà c'est un personnage dont la capacité de kill est plus dépendante de son de sa capacité à toucher son E autre chose sa principale source de dégâts reste son Q-spell donc elle a pas été changée et oui son R le rend enfin le nerf des soins de son R le rend légèrement moins tanky en général mais c'est pas non plus incroyable mais je suppose que c'est en prévision des changements qui va être fait sur l'hémorragie en général Sylas le coup en mana a été baissé du deep de son Z bon c'est intéressant sur sa phase de lane sachant que en fait j'utilisais ça mais Sylas normalement ne maxe plus son Z je crois depuis longtemps maintenant maintenant il maxe le Q-spell il est un peu obligé bon les gens savent pas s'entendre les gens savent pas s'entendre son highest win rate c'est on maxe le Q-spell mais en normal il maxe le Z en must common donc je sais pas bref c'est toujours intéressant à prendre parce qu'il y a pas mal de soucis de mana avant d'avoir son Everfrost les soins sont légèrement augmentés en fonction de son AP alors encore une fois est-ce que Sylas s'obtient énormément de montants d'AP oui avec son Darkseed s'il en a un sinon pas fou quoi après voilà c'est surtout un personnage qui a une capacité de snowball intéressante avec le Darkseed justement vu que l'AP qu'il gagne lui permet de se heal plus donc de survivre plus donc d'avoir plus de kills donc d'avoir plus d'AP et le dé de récupération pour le coup lui a été baissé de 10 secondes enfin non de 10 secondes d'une seconde au niveau 1 ce qui est intéressant mais qui basiquement est équilibré au bout d'un moment et en endgame c'est toujours le même ça va potentiellement forcer les gens enfin forcément inciter les gens à continuer le build basiquement en maxant le Q-spell en premier donc en lui ça une utilisation qui lui permettra de clare la wave un peu plus facilement d'avoir un peu plus de contre de lane sachant que le Z devient un peu plus indépendant on a moins besoin de le max qu'avant ce qui était déjà assez compliqué mais voilà ils n'ont pas réussi et par contre le R a enfin le E excusez moi le E a des récupérations qui lui a été baissé de 1 seconde partout basiquement le E c'est ses timings d'agression en général et de all-in après voilà je pense que c'est un champion qui a souvent tendance à faire des gigantesques all-in pour aucune raison le E va leur permettre potentiellement d'être un peu plus mobile mais c'est pas non plus un truc incroyablement différent ça va pas non plus changer et genre le rendre vachement plus puissant en général potentiellement augmenter son scaling donc il faudra faire gaffe mais qu'il serait vachement plus mobile et qu'il pourrait se régénérer plus d'HP même si un 5% de la puissance c'est pas énorme non plus le pourcentage d'AP il l'a vraiment pas avant enfin très longtemps quoi parce que c'est des premiers items ça reste Everfrost Zonia donc et potentiellement Cosmic Drive donc on ne vient vraiment pas sur des des montants d'AP phara mineur le Drabadan il l'a qu'en genre 5ème ou 6ème item quoi donc ouais euh bizarre pour Sylas quoi on va dire faudra faire gaffe euh si il peut vraiment obtenir des montants d'AP énormes donc notamment avec un Medjay rempli mais en dehors de ça pas fou alors putain on est déjà une heure sa grand mère pfff Tamkenj du coup la compétence passive euh augmente ouais ils ont augmenté ses PV bonus c'est cool pas sûr que ce soit incroyable non plus euh ça va pas non plus genre le rendre broken de fou ça va potentiellement augmenter sa capacité de duel notamment à top lane euh putain ils ont augmenté les PV du bouclier on en s'en fout putain qu'est-ce qu'on s'en fout c'est pas des c'est pas des un bouclier qui est censé se péter euh enfin être arrivé jusqu'à son terme quoi enfin justement c'est un shield qui est censé arriver jusqu'à son terme puisque les gens vont pas le péter en entier quoi généralement le repositionnement grâce au air ou la temporisation à l'intérieur de la bouche de Tom Kench est déjà la raison pour laquelle je pique le truc et à la fin du air généralement si tu l'utilises bien euh la capacité que tu as à être protégé euh est déjà acquise t'as pas besoin du shield derrière donc on s'en fout un peu c'est le genre de buff placebo qui sert à rien euh les soins au toucher du Q-spell ont été légèrement augmentés mais c'est toujours en fonction des pv manquants donc ça pue la merde les pv de base ont été augmentés enfin les soins de base ont été augmentés au moins donc c'est plutôt intéressant mais voilà on est pas sur un truc énorme quoi c'est genre 10 par Q-spell on souffle quoi euh Thalia un petit moins 20 pv de base euh voilà on la rend un peu moins tanky en early game je comprends je comprends oh les gigas équilibrage sa mère alors les récupérations ont légèrement augmenté c'est pas la fin du monde euh les dégâts affichés par une pierre ont été baissés en général même les dégâts en général affichés par 5 pierres et les dégâts du rocher ont été baissés aussi bon elle fait moins de dégâts en général et elle a moins de de dps en même temps je crois qu'elle a elle était dans un état plutôt scandaleux je crois euh au niveau de son rework les gens disaient que genre ils avaient fait genre 10 ou 15 games avec des Thalia et qu'ils avaient jamais vu une Thalia perdre à Wellow donc euh le champion avait l'air d'être euh assez fort le E fait 150% de dégâts aux monstres donc c'est cool ça pour le coup il redistribue un petit peu la puissance qu'elle perd pour pas que son tier de jungle soit genre dégueulasse et par contre elle peut plus lancer R dans les 3 secondes après avoir infligé des dégâts non déclenchés ok donc euh ok donc c'est vraiment elle doit vraiment pas du tout être en combat donc euh parce que je suppose qu'il y avait des moyens de marouflarder un peu les trucs à base de je fais des dégâts mais j'en inflige pas enfin non justement j'inflige des dégâts mais j'en subis pas du coup je suis pas considéré comme étant hors combat par mon ulti euh et donc je peux l'utiliser quand même donc si je gère bien mon truc et que je prends genre 0 dégâts je peux faire des trucs mais bon en dehors de ça je suis pas sûr que ce soit un ulti qui soit enfin je suis pas sûr que ce changement fasse énormément de de importance ça va potentiellement la rendre moins oppressive en lane en général et ça va potentiellement ralentir son clear jungle niveau 1 quoi c'est tout au niveau niveau 2 niveau 1 et 2 c'est tout voilà ça va être un peu plus chiante parce que forcément elle peut pas éclater les rochers avec son Z au niveau 2 mais en dehors de ça voilà c'est tout c'est pas incroyable elle va être un peu moins oppressive en lane c'est tout je sais pas je sais pas si le 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 Q-Speed sont censés se compenser en termes de dégâts au niveau du clear de jungle mais en tout cas ça m'a l'air d'être le cas après je pense pas forcément mais il y a moyen qu'elle soit plus lente en jungle et qu'elle soit un petit peu moins chiante à jouer contre en lane et un peu plus exploitable à cause des paris qu'elle perd nerf mérité après pour ce qui est du reste voilà les gens s'adapteront Tariq qu'est-ce qui est passé les secondes ont été augmentées le coût en mana a été réduit et n'augmente plus avec le rang ok donc c'est 60 attour c'est un bon gros buff ça pour le coup les récupérations du E étaient réduites et la durée de récupérissement était augmentée ok donc un bon gros buff de Tariq en général il en a besoin le petit boom j'aimerais bien que les gens se mettent à jouer plus Tariq parce que c'est un champion qui est vachement cool vachement fort je sais pas si on continuera de prendre fin bull winter mais en tout cas c'est clairement un truc plutôt intéressant à voir qu'est-ce qu'on a d'autre ouais c'est ça le direct respacement passe à 1,5 seconde donc ok c'est plutôt cool plutôt cool un petit buff sympathique le fait qu'il puisse jeter un peu plus le spam on est genre à 2 secondes au niveau au niveau 1 même si c'est la compétence switch max en premier donc t'auras les 2 secondes plus rapidement c'est cool donc ouais pourquoi pas ça va vous montrer ça c'est timing d'agression ça va le rendre un petit peu plus un petit plus oppressant en lane et le fait qu'il puisse se soigner de manière un peu plus cool avec sa puissance euh non avec son CP max c'est ça ça fait que son build tanky est plus intéressant et plus efficace sachant que de toute façon c'était la manière dont il s'utilisait depuis longtemps parce que les gens ne l'utilisent même plus même plus réellement en mode full AP les gens ne piquent même plus moonstone même si je pense que ça devrait rester une un un pick enfin un item totalement viable pour Tariq euh voilà voilà donc petit buff sympathique en vrai jouez le jouez le si vous vous sentez d'attaque c'est un champion plutôt cool plutôt cool en général print d'amère il sait pas c'est quoi alors les sons du R ont été augmenté les dernières places sur du R a été réduit alors c'est pas déjà c'est pas ce qui va pousser les gens à max le R mais bon euh du coup le saut de sang donc les soins de base ont été augmentés donc de 20 au niveau 5 c'est la capacité que tu max je crois avec avec Trindamer vu que t'as envie d'avoir des trades plus rentables en général c'est ça donc tu vas avoir des soins vachement plus intéressants en général et le soin par effet furor accumulé a été augmenté aussi donc il va plus se soigner en général donc il va être un peu plus facile pour lui de jouer en lane après je pense que Trindamer a été vachement bien tapé bien vachement bien tagué par le 12.10 parce que c'est un champion qui ne bénéficie absolument pas du fait d'être plus tanky mais qui bénéficie vraiment pas du tout non plus d'avoir toutes ses cibles et qu'il devienne plus tanky en général et qu'il est extrêmement dépendant de ce tamine de all-in donc forcément bon c'est pas ces petits buffs là qui vont le rendre plus utile parce qu'en fait la raison pour laquelle les gens le piquent est toujours dégueulasse enfin il a toujours été nerf par le 12.10 et sa capacité de gestion de la lane entre guillemets sa tenue de lane était un bonus qu'il y avait actuellement mais qui n'était pas la raison pour laquelle les gens le piquaient donc ouais je pense pas que ce soit la renaissance de Trindamer mais si ça peut aider au moins les mains Trindamer à être un peu plus intéressants efficaces en lane et pouvoir snowball plus facilement pourquoi pas Vega alors Vega un peu trop fort comme personnage du coup ils ont baissé son armure de base pour le rendre plus exploitable en early game mais sa stade de croissance a été augmenté donc pour pouvoir être rééquilibré plus tard je suppose pour ce qui est donc de profanation de récupération de la cage a été augmenté au premier rang sachant que c'est pas une capacité que tu maxes je crois il y avait un truc bizarre avec Vega à base de tu mets 3 points dans le Q spell puis tu maxes des couilles non c'est pas ce qu'ils font ok les gens maxent le Q spell et c'est ça ils maxent le Q spell puis le Z puis le E je crois ou le E puis le Z donc c'est voilà c'est moyen que le max E soit plus souvent maintenant vu que t'as envie d'arriver à ce niveau de cooldown un peu plus faible pour pouvoir un peu plus le spammer et augmenter tes timing de catch en général donc pourquoi pas après il faut se dire que les timings de véritable agression de Vega sont souvent gatekeep sont souvent bloqués par la dérécupération de son Everfrost en général donc c'est pas non plus c'est pas non plus un truc qui va genre genre comment dire ralentir et genre rendre ses timings d'agression avec son Everfrost plus rare vu que c'est tagué c'est fait pour être comment dire coordonné avec ses timings d'Everfrost mais par contre les deuxièmes cages c'est à dire les cages les cages que tu fais en deuxième après ta tentative de cage plus Everfrost seront potentiellement un peu plus dégueulasses en général mais voilà Vega reste selon moi toujours un champion qui est vachement fort dans la méta actuelle donc pas gaffe même s'il est peu facilement enfin forcément un peu moins one shot qu'avant il reste un personnage qui est vachement fort il est plutôt safe et que généralement que t'aies le patch de réessence ou pas tu l'entres une cage sur toi ou tu t'isoles un mec de son équipe généralement c'est souvent la mort donc pourquoi pas et le correction bug machin machin ok Wukong alors l'une récupération du Z a été augmentée au tout début alors vu que c'est pas une caisse pester que tu buff enfin que tu max avec Wukong ça fait mal ça a potentiellement horté son tier de jungle qui t'es déjà pas fou c'est déjà genre la raison pour laquelle il était vraiment pas fort en général c'est parce qu'il est un peu obligé de full flip et de full gank aidé au monstre on était baissé sur le E il y a moyen que ça le casse ça le fasse se casser de la jungle faudra voir un peu mais faudra voir un peu comment ça se passe mais il y a moyen que ça devienne un meilleur top laner que le jungler pour le coup avec ces nerfs là surtout qu'en plus les récupérations du Z qui est qui est augmenté ça c'est vraiment plus un nerf de la jungle qu'un nerf de la top lane puisqu'encore une fois le Z est une capacité conditionnelle alors la compétence passive détermination donc le ratio de dégâts d'attaque des soins de la compétence passive a été augmenté ok donc oui en effet 3% de plus c'est plutôt intéressant donc il va soigner un petit peu plus en attaquant des gens les dégâts du Z ont été augmentés ouais il me fait un plus 10 avec un plus 10% des dégâts d'attaque et un plus 15% de la puissance pour aucune raison d'ailleurs et le combat diminue désormais à mesure que le rang augmente ok alors très intéressant du coup parce que alors ça ça a l'air d'être nul et en fait ça l'est pas tellement parce que c'est un buff indirect de la moonstone lorsqu'elle est pairée avec Xinzao alors je parle pas de Xinzao moonstone ça on s'en fout non je parle d'un Xinzao qui est draft dans une même composition qu'un healer qui prend moonstone parce que s'il prend moonstone ou alors même pas forcément moonstone mais s'il prend moonstone ça veut dire qu'il peut prendre le staff au flowing water qui donne de l'AP à un champion au champion que tu buff enfin que tu heal que tu shield tout ça donc son Z va faire plus de dégâts si on lui met un shield juste avant c'est basiquement la raison pour laquelle c'est un buff qui est utile mais c'est utile que dans cette situation là et je sais pas si tu veux vraiment boost Xinzao tu vas pas forcément plus vouloir prendre partir sur un non-sonsoir Adam plus que plus que un putain de staff mais bon au cas où ça va le rendre un peu plus polyvalent on va dire bref après je sais pas trop si Xinzao avait tendance à partir sur énormément d'AD je crois que oui pour le coup je crois que c'est le cas mais ouais généralement Xinzao va toujours continuer d'être plutôt fort quand on parle de comment dire de sa capacité à synergiser avec des enchanteurs après je suis pas sûr que tout ça tout ce qu'on vient de voir notamment au niveau de Z et tout ça va clairement genre le rendre OP et tout ça dans la méta après le fait qu'on maxe le Z donc on va bénéficier du coup en mana augmentée et de l'augmentation en dégâts de plus 10 même si c'est plus 10 c'est tout l'air donc en fait pas du tout mais ouais parce que le coup en mana tu vas plutôt bien l'apprécier même si c'est pas forcément quelque chose qui te limitait avec le malin donc bon c'est un buff sympa mais voilà quoi c'est pas non plus à la mer à la mer voir non c'est pas non plus genre incroyable le pick qui est pas non plus genre giga giga broken maintenant il est toujours fort il est toujours pickable clairement mais c'est pas non plus genre ultra fou non plus oh putain il y a Zeri putain après c'est les objets putain il y en a 1h15 déjà sa grand-mère la pute oh bon on est parti pour l'autre moitié du patch du coup c'est à dire la partie du patch dédiée à Zeri du coup c'est le cas depuis genre 14 patch maintenant Zeri a subi tellement nerf qu'elle ne fait plus peur à personne cette fois nous augmenterons ses dégâts pour la bande plus menaçante ce que j'ai étant dit les buffs ne sont pas gratuits nous réagirons sa mobilité c'est qu'il utilise ça pour commencer ok dégâts actifs alors l'EQ spell fait plus de dégâts en général donc tu gagnes 5 de dégâts d'attaque quand c'est maxé et 10% de dégâts d'attaque total ce qui est cool parce que forcément avec Zeri maintenant sa nouvelle itemisation sa nouvelle itemisation lui donne énormément d'AD en général donc c'est cool les dégâts de chargés passifs ont une augmentation au niveau de la puissance donc encore une fois potentiellement un buff avec le staff mais bon voilà c'est vraiment des capacités hyper spécifiques on va dire je pense pas que ça rend Zeri AP viable malheureusement ce que j'aimerais beaucoup mais c'est pas le cas et au niveau des PV max de la cible c'est augmenté de manière assez cool assez beaucoup en général pour le coup c'est assez intéressant donc voilà c'est toujours une capacité les dégâts du passif sont toujours intéressants à mettre à mettre au niveau de généralement dans les teamfights pour ne pas perdre du DPS et par contre pour ce qui est du ralentissement passif des attaques chargées ça a été supprimé ok donc ça ne ralentit plus alors après on s'en fout un peu parce que généralement c'est surtout le Z qui va ralentir les gens l'auto-attaque qui ralentissait c'était un truc qui était basiquement presque du luxe sur Zeri pas forcément un truc qui était nécessaire dont les gens avaient besoin pour ce qui est du Z donc les dégâts ont été augmentés en fonction des dégâts des dégâts d'attaque donc c'est cool encore une fois comme je l'ai dit encore une fois au niveau de son intimisation c'est plutôt intéressant le ralentissement a été baissé mais comme je l'ai dit bon le fait qu'il y ait du ralentissement c'est déjà assez intéressant en soi il y en a légèrement ce qui va lui permettre dans les teamfights de mettre le reste de ses auto-attaques donc tant que c'est suffisant pour que les auto-attaques soient mises ça va surtout qu'en général le nerf ne se voit qu'à partir du moment où tu maxes le Z ce qui est plus extrêmement tard dans la partie donc vraiment le nerf du ralentissement il paraît extrêmement impactant les récupérations lui il a été baissé de une seconde par tout ce qui est vraiment cool pour le coup même si c'est vrai que c'est une capacité qu'il n'a pas tendance à l'utiliser énormément enfin très souvent ça va potentiellement lui permettre de la voir dans plus de timing on va dire mais voilà c'est pas non plus un truc incroyable c'est pas non plus un truc qui va lui va lui dire let's go c'est trop bien genre c'est pas extrêmement impactant mais c'est plutôt cool à voir et par contre si l'asélectrocutor touche un mur les champions et les monstres utilisent désormais un coup critique alors je suppose que c'est un véritable coup critique c'est à dire que c'est pas juste un truc genre visuel c'est vraiment genre ça inflige 200% des dégâts et ça fait très très mal pour le coup ça fait très très mal maintenant donc ça peut être vraiment cool surtout qu'en plus elle a tendance à partir sur la main finie maintenant donc clairement les dégâts vont être au rendez-vous la charge ionique alors le E du coup on a une réduction des dés de récupération de 4 secondes en général ce qui est énorme pour le coup mais par contre le dés de récupération par attaque a été baissé donc le E est plus polyvalent on va dire il va pas demander que Zeri mette moult auto-attaque sur un truc pour que ça pour que ça fonctionne donc il est plus indépendant ça va être plus polyvalent ça va lui permettre d'avoir son E plus souvent de manière plus fiable on va dire donc c'est plutôt cool je dirais surtout que ça veut dire que c'est quand même vachement plus sujet t'as de l'habit d'ici en général donc c'est toujours bénéfique en général pour Zeri pour ce qui est de récupération par attaque bon voilà comme je l'ai dit forcément c'était une équilibrage qui était nécessaire mais ça va pas non plus forcément dans les moments où elle va être forte c'est à dire les moments où elle peut mettre énormément d'auto-attaque forcément ça va la rendre plutôt strong en général mais du coup elle sera moins strong maintenant qu'avant du coup et pour le coup en général par contre à l'inverse elle sera plus forte dans des moments où elle l'est moins c'est un peu compliqué mais comment dire ses hauts sont moins hauts et ses bas sont moins bas on va dire le champion a été plus équilibré pour avoir un peu moins de variance au niveau de ses résultats t'es mal à phrase t'es mal à bête de phrase et au niveau du air du coup le fait d'avoir 20 secondes en moins sur le niveau 1 dit comme ça ça fait pas énormément de choses mais Zeri comme c'est pas un champion quand elle a pas son air ça lui permet d'être un champion pendant beaucoup plus de temps donc c'est vachement plus cool c'est vachement cool pour le coup et avoir 10 secondes en moins sur le niveau 2 c'est plutôt cool également ça lui permet potentiellement d'avoir son ulti à nouveau pendant les phases de teamfight de manière un peu plus un peu plus c'est pas plus fiable donc c'est plutôt cool par contre du coup forcément elle va moins vite en général et par contre les effets cumulés par champion touché avec l'érection électrique phase de 4 à 8 ok bon c'est le moment d'enlever ma cap d'enlever mon masque en fait Zeri est de nouveau broken on l'a vu de nos yeux je dis les choses que les mains Zeri ne veulent pas que je dise mais Zeri est broken et c'est d'ailleurs pour ça mesdames et messieurs elle s'est déjà pris 1 giga hotfix à l'heure où je vous ai parlé elle vient de se prendre hotfix allez il faut que je le retrouve il faut que je le retrouve tac 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 ok donc le le ratio en AD de son Qspell là passe de donc 110 130 à 105 125 donc c'est c'est moins fort en early et c'est plus fort en late en général son passif les dégâts passifs donc en max HP du coup sont baissés de 3 à 15 à 1 à 15 donc elle est moins forte en early encore une fois et le CD du E pour le coup lui il a été équilibré c'est à dire qu'on est sur un entre deux au lieu d'être à 26 ou à 22 il est à 24 et ça descend à 18 au lieu de 16 ou 20 c'est ça donc voilà ils ont basiquement réduit la capacité de Zeri à faire des dégâts en early donc ils veulent vraiment pas qu'elle gagne sa lane au début mais par contre voilà son scaling est toujours plutôt intéressant voilà et donc en gros vous pouvez rejouer Zeri basiquement juste prenez le build actuel c'est à dire le build avec des kits en général et vous allez être plutôt bien sachant que je sais pas trop alors en fonction des matchups je pense que Essence River peut être un second thème viable celui-là lui est fantôme danseur donc faudra voir un peu le danseur fantôme laissez-y au jeu objet du coup putain de merde on est à 1h21 on passe au jeu objet après normalement c'est la deuxième plus grosse partie ça devrait aller malgré l'air pour tout l'heure du parti précédent de l'hémorragie encore un trop grand impact sur la partie ce qui nous oblige d'augmenter les soins de manière excessive l'hémorragie devrait être un effet que l'on clogit dans le but de contrer les chemis de son impressionnant et non juste modéré puisque cela détourne les joueurs de son objet le plus intéressant par conséquent nous en refons encore un peu l'hémorragie et pour commencer nous rééquilibrons les objets qui appliquent cet effet afin de les amener au même niveau de puissance ok donc en gros maintenant l'hémorragie en fige 40% de réduction des soins ce qui est plutôt gros putain parce que avant je rappelle que je rappelle que 40% il me semble que c'était genre le pourcentage de soins réduits avant le 12.10 lorsque tu utilisais l'item genre amélioré donc maintenant c'est lorsque tu utilisais l'item de base c'est à dire l'armure roncière par exemple ça donnait genre 40% d'hémorragie et qui montait à 60% si je ne me trompe pas lorsque tu prenais la côte épineuse donc ça fait mal ça fait clairement mal mais après en même temps forcément au niveau de la circonstance et des au niveau des circonstances de l'hémorragie je trouve que c'est normal et en vrai si tu prends si tu prends en compte les changements qui ont été apportés dans le jeu je trouve que c'est tout à fait justifié l'hémorragie doit être un truc que tu n'achètes pas à toutes les games mais que tu achètes dans les parties où c'est vraiment nécessaire les gens finissent par prendre de l'hémorragie dans des moments où on s'en fout complètement mais du coup si ça peut permettre d'avoir un des items des items en teal plus intéressants pourquoi pas donc là par exemple c'est le passif de l'armure roncière qui est augmenté on prend un petit plus un dégâts c'est intéressant mais c'est pas énorme plus que ça par contre ouais c'est ça ça par contre ça fait très mal maintenant 20% de l'armure bonus c'est vraiment vachement plus intéressant que 10% donc la cote épineuse est quand même vachement buff par ça par ce changement la marque du bourreau elle a été augmentée le dégâtel quand elle a été augmenté de 5 c'est plutôt cool et du coup par contre c'est pareil pour le rappel mortel après avoir été qu'un champion affecté par l'hémorragie avec des attaques bases deux fois l'effet renforcé ok ça on l'a vu donc c'était trois fois maintenant c'est deux fois bon je suis pas sûr que ça fasse énormément de changements mais voilà après l'item était toujours l'item est ok déjà dans son état actuel donc c'est clairement l'un des moins pires l'item entiel même si il est toujours un peu chum l'épée dentelée chimico punk on voit que c'était pas appris très souvent puisque du coup ils augmentent son dégâtel ils augmentent son accélération de compétence et ils augmentent enfin ils diminuent l'hémorragie du coup donc ça va la rendre un peu plus intéressante pour les champions qui n'ont pas de tankiness après bon généralement c'est vraiment un item que tu build en dernier recours parce que généralement les champions sur lesquels l'hémorragie est la plus rentable sont pas forcément les champions qui peuvent build l'épée dentelée donc voilà faut pas non plus s'étonner si cet item est pas souvent pique c'est souvent le cas lorsque c'est vraiment genre un cas de dernier recours parce que vraiment il y a personne d'autre que toi qui peut prendre l'antil donc t'as envie d'en prendre ou alors que c'est vraiment un truc qui est du au matchup l'orbe de l'oubli a gagné un petit plus 5 de puissance et surtout Morello a gagné un plus plus 10 donc ça fait plutôt du bien en vrai parce que du coup gagner un petit gagner un petit 45 de vitesse enfin d'ap en général en passant de l'orbe de l'oubli au Morello et gagner un petit 50 d'HP pour le coup ça finit par rendre le Morello vachement plus intéressant en général du coup en termes de statistiques et alors je pense pas non plus que ça va rendre genre l'item complètement genre turbo mega broken mais au moins alors les moments où tu dois le prendre t'es obligé de le prendre ce sera pas des trucs où t'es en mode ah j'irai à contre coeur ou ça sera pas mal de l'utiliser enfin de l'acheter à la base dans notre item et le putrificateur techno chimique alors pour le coup donc sa puissance elle elle est augmentée de 5 et c'est plutôt intéressant pour le coup parce que c'est un item où déjà la puissance est déjà voilà un petit bonus que tu prends là ça va être plutôt cool en général ça va potentiellement ouvrir l'item à des champions un peu plus gros ça va potentiellement aussi buff indirectement Twisted Fate avec son build avec Font of Life qui fait que quand tu mets une gold card ça heal les gens quand ils touchent le mec de la gold card et donc ça applique le putrificateur techno chimique et donc ça leur donne une lentille indirectement donc tout ça ça veut dire que techniquement il peut il peut changer enfin il peut avoir cet item et être un peu plus puissant qu'avant même si ça reste un personnage qui a été vraiment énormément nerfé dans les derniers dans les derniers patchs mais voilà clairement je trouve que les items mentis vont être plutôt ressentir plutôt intéressant après ce patch et ça fera pas aussi mal de les prendre qu'avant les objets de mage alors qu'est-ce qui s'est passé nous ressemblons lesquels entre les objets mythiques de puissance par le bien d'une méthode holistique l'affliction de l'endrit et les créateurs de failles en particulier sont devenus plus puissants depuis la mise d'agence c'est très bien c'est très bien c'est très bien qu'il se penche enfin sur ce putain de moissonneur nocturne parce que je rappelle que le truc est vraiment dégueulasse genre l'item est vraiment dégueulasse le niandry fait littéralement non-ironiquement plus de dégâts alors après je sais plutôt maintenant comment est-ce que ça se positionne mais en tout cas forcément ça reste toujours assez puissant maintenant vu le buff de pv que ça a c'est pour ça qu'il le nerf mais du coup voilà la couronne donne plus d'ap du coup 10 d'ap c'est intéressant mais de toute façon le problème de la couronne c'est surtout que dans les spots où elle est prenable elle est genre ok et encore dans les spots où elle n'est pas prenable elle n'est pas prenable c'est tout c'est à dire qu'il ne faut pas forcer pour reprendre la couronne quand ce n'est pas je ne sais pas genre nécessaire ou intéressant et le problème c'est qu'il n'y a pas énormément de cas où c'est intéressant de la prendre voilà alors vraiment il faut qu'il y ait énormément d'assassins ou que toi tu sois un assassin qui engage toi-même et que tu n'aies pas besoin de la protobelt basiquement pour celui du Gen Eternal bon je comprends en fait je ne comprends vraiment pas je ne comprends vraiment pas comment ça se fait que l'immobilisation de 1,5 seconde sur le Gen Eternal ait duré aussi longtemps ça a tenu extrêmement longtemps quand même j'en rappelle que le rework des systèmes c'était en saison 10 what the fuck quoi ça a duré c'est genre incroyable où est saison 11 je ne sais plus bref je trouve ça incroyable je trouve ça complètement incroyable mais bref une seconde ça reste largement assez motion nocturne du coup l'accélération de compétence passe à 25 bon c'est ok quoi genre clairement c'est pas non plus le truc qui va genre rendre l'item broken le dernier récupération par champion est plutôt cool on va dire mais il faut voir si il faut voir si c'est effectivement impacté par le comment dire par l'item haste notamment par ingenue center potentiellement ça pourrait presque le rendre viable dans des champions qui vraiment peuvent pas prendre autre chose l'udan fait mieux toujours l'udan donne toujours non ironiquement plus de dégâts et d'utilité le créateur de faille lui il a une puissance alors j'aime vraiment pas le fait qu'on a fait le créateur de faille pour moi c'est un item qui est déjà dégueulasse mais bon pour moi l'item est dégueulasse il est pique que dans les spots où il est obligé d'être pique et il est même pique quand il est pique dans les spots où il ne veut pas être pique genre Akali très souvent il fait pas grand chose et la même chose voire mieux aurait pu être achevé enfin être comment dire oui ça pas forcément achevé mais achieved ah c'est chiant ça accompli la même chose aurait pu être accompli avec protobel même si ce n'est même mieux du coup genre c'est vraiment les items genre Kale Gwen genre c'est ça je crois que c'est tout en vrai comme personnage qui peut l'utiliser de manière intéressante genre je pense que même Mordokaiser tu étais censé partir sur des items de tank genre Sunfire ou Frostfire donc vraiment pour moi c'est vraiment un item dégueulasse les items de tank alors du coup étant que nous on s'entend pas très bien depuis la mise en œuvre et bah il était comme tout le monde est plus redevenu plus réalisant l'avantage principal de leur classe c'est subir un nerf relatif et leurs dégâts déjà faibles sont devenus encore moins menaçants qu'avant nous augmentons leur PV de leurs objets mythiques pour créer une meilleure fondation à laquelle ajouter des objets des envers parmi lesquels certains reçoivent également un buff ok les Sunfire sont à 1100 ça va permettre aux tanks d'être un petit peu plus enfin d'avoir des back un peu plus intéressants forcément puisqu'ils vont pouvoir back un peu plus tôt et avoir forcément un peu plus de puissance en général notamment dans les dans les parties enfin dans les moments un peu plus tôt de la partie le coup de combinaison du coup du Grand Lapidopirique donc voilà il a juste été augmenté légèrement mais du coup il donne plus de PV ah oui forcément oui du coup il a été augmenté pour garder le même coup parce qu'il prend 100 de mamie du coup ok et pour le coup les PV par contre passent à 450 ce qui est plutôt bon pour le coup c'est plutôt cool vraiment et je vois aussi que tous ces items deviennent complètement broken lorsque c'est Horn qui les prend donc c'est plutôt intéressant c'est cool parce qu'on n'avait vraiment pas besoin de ça déjà vu qu'il était déjà ultra fort mais apparemment les gongs ok ok les gongs pareil pour les Gilles solaires on passe à 450 et le Chimikus à 450 aussi bon les Gilles solaires est toujours extrêmement puissante selon moi donc toujours un item plutôt stylé à prendre en général si vraiment je pense que c'est le moment les gars de sauter dans le train dans le train du Mordecazer item mythique tank parce que là au bout d'un moment ce sera trop tard il faut le prendre il faut accepter faites une partie avec Mordecazer full tank vous allez voir à quel point le monsieur peut avoir des dégâts assez illégaux tout en étant extrêmement tanky donc peut permettre à son DPS de vraiment briller le Chimikos bon écoutez c'est déjà bien on prend l'item est pas fou actuellement donc on prend le Masque Abyssal alors bon c'est drôle c'est cool mais le Masque Abyssal est toujours chum parce que la raison pour laquelle tu prends le Masque Abyssal c'est d'ailleurs le fait de réduire la réagissance magique des gens à côté de toi c'est toujours trop nul en fait donc non même pas c'est plus ça je crois je sais plus je sais plus je sais plus ce qu'ils font avec ce Masque Abyssal attendez tac 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 Masque Abyssal il est où il est où ah mais il est giga pas cher c'est ça voilà si c'est ça ça réduit la résistance magique et nous on en gagne ok le problème c'est que c'est vraiment dégueulasse le problème c'est que c'est vraiment dégueulasse on réduit vraiment pas assez la résistance magique en général donc le fait qu'on en gagne par une Mimovie c'est cool mais c'est pas énorme non plus le vœu du chevalier du coup ça c'est cool le vœu du chevalier vraiment item sous-coté item sous-coté et l'accélération de compétence ne va faire que le rendre de plus en plus sous-coté donc vraiment n'hésitez pas à le prendre quand vous êtes un support qui n'a vraiment pas grand chose d'autre à build après votre mythique notamment rendu 1 du coup l'armure passe à 90 ce qui est cool en vrai après du coup vu qu'on buff pas le cœur gelé ça a tendance à rendre les items tanks un peu plus homogènes en général donc potentiellement rendre le cœur gelé un peu genre moins prédominant on va dire le fait d'augmenter la résistance magique du révisage spirituel merci beaucoup parce que putain de merde le fait que la cape de Négatron genre le manteau Négatron donne littéralement plus de RM que le visage spirituel ça me faisait très très mal et du coup le fait que maintenant ce soit juste le même nombre ça va t'as pas l'impression de t'être fait arnaquer quand tu prends le visage spirituel en tout cas moins l'impression donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool c'est plutôt cool et la convergence de Zeké par contre en termes d'armure voilà on a augmenté un petit peu bon item qui est pas aussi fort selon moi que le vœu du chevalier mais qui est quand même assez intéressant à prendre si vraiment genre vous avez des bonnes synergies de fou avec ça et enfin pour les objets de combattants je dis ça mais en vrai il y a d'autres trucs ouais c'est ça pour les objets de combattants la danse de la mort et la gueule de Malenfou sont au cœur des discussions depuis bien avant la mise au jour de durabilité nous attendons de voir quels impacts auront la mise au jour sur les assemblées avant de les modifier ok et étant donné qu'ils sont encore bien trop puissants nous les nerfons un peu la danse de la mort donc le ratio des soins était légèrement baissé du coup tu vas te soigner un petit peu moins en fonction de tes dégâts d'attaque bonus donc c'est plutôt cool enfin c'est plutôt cool pour les gens qui ne jouent pas le danse de la mort c'est à dire pas les junglers du coup et pas les top laners donc c'est plutôt cool pour tout le reste ce qui est plutôt sympa en général le vol de vie de la lame de rondécheux a été augmenté ce qui est bien je trouve que c'est vraiment plutôt cool ça y est on est arrivé à la fin de la BO non ils sont juste allo attendez voilà merci ok la lame de rondécheux bon cool 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 après je conspute toujours les gens qui prennent part la lame de rondécheux en premier parce que je trouve que l'item nomme vraiment pas de stat en général et que enfin c'est vraiment c'est un bon deuxième item selon moi mais alors premier item genre tu fais selon moi pas assez de dégâts tu te rejènes pas assez de vie et tu t'es pas assez tanky donc genre vraiment généralement les gens deviennent plus useless quand ils prennent la lame de rondécheux c'est vraiment bizarre mais bon donc prenez-le en deuxième item pourquoi pas mais lorsque vous avez déjà une bonne base avec le mythique plutôt que de partir sur ça la gueule de mal mortis du coup on augmente le cooldown de son ulti enfin de son dé récupération enfin le dé récupération de sa compétence passive donc le shield et tout donc c'est cool franchement je trouve que c'est cool parce que c'est un nerf qui touche pas forcément à genre l'item quand il est fort mais à la fréquence dans laquelle il est fort donc ça va potentiellement augmenter le counterplay c'est plutôt intéressant je préfère ça que genre détruire à nouveau le passif de l'item en genre réduisant son shield même si je pense que réduire le shield était aussi une bonne solution parce que il faudrait qu'avoir énormément de genre autant de 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 PV magique enfin de bouclés magiques ça fait quand même assez assez mal en général le gaz de stérarch donc c'est 45% maintenant des gâts d'attaque de base c'est plutôt cool après ça aiderait vachement bien à la perception de Riot si les les personnages qui étaient effectivement buff par le fait de retourner à ce pourcentage de des gaz de base prenaient cet item parce que des gnards qui prennent hull breaker en deuxième item j'en peux plus ou des gnards qui partent sur des items genre ranchant des trucs comme ça alors que le gaz de stérarch est littéralement un buff pour le méga gnard et un léger alors très 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 léger nerf pour le mini gnard mais on s'en fout genre vraiment genre tu perds genre 3 dd un truc comme ça ou genre 7 c'était ridicule et par contre quand t'es en méga gnard du coup la raison pour laquelle tu piques gnard c'est à dire les giga ulti et tout tu vas gagner énormément de dégâts parce que le méga gnard c'est l'un des plus gros champions avec enfin des champions avec la stade d'addait de base la plus grosse du jeu donc ouais n'hésitez pas à le prendre sur ton deuxième item avec gnard après la trinité et pour ce qui des fiscérateurs du coup la propriété pas si mythique te donne plus 2 d'accélération de compétence par objet légendaire donc pour ce qui est des ouais c'est ça on est à 7 x 4 28 donc on est à 28 par rapport à 20 je crois c'est cool franchement clairement c'est cool ça permet un petit peu d'augmenter la capacité en late game de l'éviscérateur surtout qu'en plus je crois que le cooldown de l'éviscérateur est réduit par l'accélération de compétence je crois donc donc c'est plutôt intéressant à voir ça a augmenté potentiellement sa capacité en late game à faire des trucs même si je sais pas trop un petit peu genre j'avoue que les personnages qui prennent l'éviscérateur sont souvent des personnages qui ont tendance à genre tomber en late game donc faudra voir un petit peu si le nerf est pas dilué par ce genre de paramètres après mais après pour le reste c'est bien pour les champions sur lesquels ça donne pas mal d'AD Malmortus ça va l'item est toujours vachement piquable pareil pour la danse de la mort les items vont rester plus ou moins universels parce qu'il n'y a pas forcément d'items qui font ce que eux ils font ça va juste rendre les champions qu'il est piqué un peu moins fort à ce niveau là Lame du Roi Déchu plutôt cool mais en deuxième item pitié et voilà le turn de Kraken du coup les diapos supplémentaires ont été légèrement baissés parce que du coup lol sinon Belves est op basiquement donc je comprends un petit peu pourquoi est-ce qu'il le pique surtout que c'est c'est forcément oui le genre d'items qui avec des combats plus longs ont tendance à être vachement plus publicité donc je comprends pourquoi il le nerf ça reste toujours un bon item dans les spots où il doit être pris dans les spots où les carry n'ont pas forcément besoin d'avoir des protections du shinbo ou la mobilité de la gale force et pour ce qui est du glaive d'ombre par contre ils ont augmenté le dérécupération de la propriété passive bon après je pense que ça va pas non plus être un truc énorme parce que généralement les gens vont certainement se rendre compte que les gens achetaient surtout l'item pour les stats que ça donnait et le faible coût que ça avait si les gens arrêtent de prendre l'item pour ces 5 secondes je pense littéralement qu'on peut pas faire plus disaster class de la part de la communauté League of Legends mais bon on verra bien parce que les systèmes ils ont légèrement réduit les dégâts des dourels extérieurs parce que voilà quand même les premières tournettes font très mal on a eu la main un peu lèche sur l'augmentation des dégâts dans la début de la partie machin bon je suis vraiment je pense honnêtement qu'on ne devrait pas nerf ces dégâts là je trouve que ça reste quand même ça reste quand même bien alors après c'est un léger nerf bien sûr mais je pense que je pense qu'on n'avait pas forcément besoin de les nerfs je pense que les tourelles devraient faire mal c'est la principale différence entre ce jeu et le joueur d'Otta par exemple donc moi je trouve que le le tournage était un était une manip enfin une comment on va dire un move qui était assez un peu trop facile à effectuer dans les ces derniers temps donc là le rendre un peu plus facile même si genre il était déjà rendu suffisamment difficile maintenant avec le avec le 12-10 bon je suis pas d'accord dans l'idée mais après si c'est pour l'équilibrer mieux pour les gens en général pourquoi pas on va dire si vraiment les tower dives sont devenus dégueulasses pourquoi pas mais le truc c'est que les tower dives sont généralement des actions qui sont réalisées par les OLO et genre les compétitifs et comme on a pas eu de game sur le patch 12.10 je suis un peu sceptique quant à ce changement là mais bon on verra le clash les systèmes les corrections de bugs et du coup les skins à venir ok bon on va faire un très 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 rapide tour de tout ce qui s'est passé en général sur le patch donc du coup alors très très rapide Aphelios c'est plutôt nice potentiellement un petit hop de winrate Brand Brand un petit nerf de winrate enfin le champion va arrêter d'être abusé on va dire Ketine pourquoi pas en late game mais c'est vrai que c'est un peu plus des buffs placebo qu'autre chose Fizz c'est pareil un peu de placebo mais ça peut lui permettre de continuer de prendre les items glace canon qui prenaient d'habitude pourquoi pas Gragas ça va potentiellement le faire remonter dans la tier list au niveau de la jungle moins au niveau de la top lane Gwen pareil plus un champion qui va être bon dans la jungle que dans la top lane maintenant à cause des changements Irelia vraiment faire gaffe avec le personnage et potentiellement le personnage sur lequel le prendre de l'antile est justifié Kain un petit nerf comme ça pour le Darkin parce qu'il commence à être un peu trop fort pourquoi pas voir un peu comment ça fonctionne comment le champion évolue maintenant Kogmo nerf mérité après il faudra voir un petit peu pour le champion comment est-ce qu'il évolue parce que je pense qu'il n'avait pas un win rate si haut que ça Lissine ça fait rien littéralement le personnage est toujours dégueulasse Lilia un peu plus chiant alors c'est un peu moins un nerf en jungle donc ça ne devrait pas être si dur pour Lilia en général mais comment dire mais un peu plus sur sa top lane sur sa top lane maître Ui bon je ne voyais pas de maître Ui avant j'en voyais toujours pas pour ce qui est de Nunu pourquoi pas il y a moyen que le champion de revienne un peu dans la jungle parce que c'est un champion qui peut bénéficier pas mal de sa capacité de gank et de clear en jungle assez intéressante Olaf Olaf sera potentiellement plus viable plus viable en jungle maintenant qu'avant et sera un peu moins viable en top lane mais ça restera quand même un champion qui est viable dans les deux rôles maintenant donc ce qui est cool et il ne sera pas genre le clear de jungle broken d'avant Rakan est un peu mieux partout globalement Rengar est un peu moins bien surtout en top lane mais ça reste quand même genre il restera toujours aussi fort dans les moments où il est fort Ryze est toujours nul à chier et en plus son buff est un nerf Samira Samira est légèrement plus forte mais c'est cool pas besoin d'aller plus loin Senna il faut que Riot se décide sur ce qu'il veut faire avec le personnage mais dans l'air du Q-spell pourquoi pas Swain je trouve que c'est un il tag des endroits assez clé assez intéressant pour que le personnage reste intéressant dans la méta tout en n'étant pas aussi fort que maintenant Stylas un peu plus polyvalent mais pas forcément trop non plus il va rester à peu près au même spot Tam Kench pas mal de placebo en général Talia nerf mérité Tariq buff mérité jouer plus ce personnage il est plutôt stylé Tryndamere le champion est un peu trop tag par le 10.10 pour que ses buffs soient vraiment impactants et au point de le rendre méta Vega un peu moins fort mais ça reste toujours un personnage plutôt fort dans la méta en général mais un peu plus facilement abusable en début de partie Wukong vraiment tag en jungle un peu moins en top lane donc il y a moyen qui reste le king un peu plus en top lane mais vachement moins jungle Xinzao un peu meilleur surtout si tu joues avec des enchanteurs et Zeri Zeri jouer là elle est viable pour ce qui est des états mémorragie je trouve que ça va être plus intéressant de les piques en général dans les spots où ils peuvent être piques non ironiquement même si maintenant leur capacité à réduire l'hémorragie est moins forte le fait que les états mémorragie sont meilleurs en général ça fait que genre ils vont être plus intéressants à acheter en général et que les gens vont moins hésiter à les acheter quand il faut les acheter et vont potentiellement peut-être moins les acheter dans les moments où il faut en acheter enfin où il ne faut pas en acheter pour ce qui est des objets de mage tout ça est globalement justifié et intéressant même si je ne pense pas que la couronne ce soit suffisant le reste est plutôt intéressant et le créateur de faille par contre ce n'est pas vraiment justifié je ne pense pas que l'item soit fort pour ce qui est des thèmes tank je valide à peu près tout et pour ce qui est des items bruiseurs c'est pareil ok pour ce qui est du glenon mais du traconsleur c'est pareil globalement c'est des nerfs ou équilibrages plutôt mérités et plutôt intéressants pour le jeu voilà pour ce qui est des skins pour qu'on termine un peu plus rapidement alors on avait le fait de votre boss de combat alors au début j'aimais bien mais en fait je trouve que il y a un peu trop de couleurs slash détails dans le skin ce qui fait qu'il y a un peu trop de bordel c'est un peu dommage en fait là quand tu le vois comme ça tu te dis le skin est stylé le gros problème c'est que dans la vraie vie le personnage il est tout petit en tout cas il est petit par rapport à enfin il y a les filles la même taille que les autres champions du coup les détails que tu vois ici qui sont vachement stylés tu les vois moins lorsque tu l'utilises donc personnellement je trouve que son skin void est déjà suffisamment stylé pour pas avoir besoin d'acheter ce skin là je pense que le troisième skin des champions des nouveaux champions de Riot Games est généralement le meilleur et qu'ils ont pas forcément d'inspiration pour le deuxième c'est-à-dire le skin qui sort avec la release du champion et ça continue d'être une trend avec 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 Belveth pour ce qui est de Ash et Zeri du champ de l'océan les skins sont banger pour le coup après c'est un peu moins banger pour Ash parce qu'elle a genre 14 milliards de skins déjà mais pour ce qui est de en plus je crois qu'elle a des skins qui sont déjà dans le même thème mais en tout cas pour ce qui est de de Zeri c'est vachement stylé pour le coup pour ce qui est de Yone alors Yone c'est stylé c'est un DJ j'aime bien les DJ bravo sinon bon il y a déjà pas mal de bons skins Yone mais ça fait toujours du bien vu qu'il en a pas genre pas plus énormément Nidali c'est bien d'avoir des nouveaux skins sur elle mais ça serait bien qu'elle soit viable et pour ce qui est de Seraphine vraiment j'aime beaucoup j'aime beaucoup pour le coup c'est vraiment stylé c'est vraiment une bonne vibe qui est donnée par ces skins là et en plus ils sont vachement stylés en général et regardez moi ça quoi Seraphine du champ de l'océan prestige on dirait une princesse Disney c'est parfait incroyable tout est stylé en vrai c'est stylé je conspue toujours le champion mais mais toujours stylé ah c'est stylé et après on a ces chromas là si vous pouvez le voir ok alors là vous avez mon permis pour les chromas là bof là bof là bof là pourquoi pas il y a certains chromas qui sont ok et là vous l'avez là vous avez mon permis là vous avez mon permis d'acheter des chromas dessus ouais vachement stylé comme chromas ok bon et bah c'était tout pour le page 2 je pense alors putain de merde c'était un voyage on va dire forcément c'est un patch qui est gros parce que forcément c'est des équilibres qui doivent être faits après les gros gros patchs qu'il y a normalement les prochains patchs devraient être de moins en moins comment dire de moins en moins big comme ça forcément je sais qu'il y a pas mal de champions je crois qu'il y a genre une demi douzaine de champions qui ont pas fait le cut pour ce patch là parce que leur changement était pas forcément si urgent que ça je sais qu'il y a eu des hotfix aussi donc notamment je sais que Kogmo a été rebuff un peu au niveau de son Z ce qui je trouve est la partie la moins justifiée de son nerf donc pourquoi pas moi j'aimais plutôt bien plutôt bien ce hotfix là on passe du 3 à 6% à 3,5 6,5% donc c'est genre léger mais c'est plutôt cool donc Ryze s'est fait rebuff du coup parce qu'ils se sont rendu compte que c'était un nerf du coup les dégâts du E ont été augmentés les dégâts de base et il a gagné genre 10% d'AP 10% de son AP en plus en dégâts ce qui là pour le coup est vachement plus intéressant en général donc c'est cool on passe à 0,45 par rapport à 0,3 je crois donc c'est vachement bien le cooldown du Q a été passé de 6 à 5 bon c'est pas non plus énorme parce que tu peux de toute façon spam tant que du spell à cause de le cooldown du spell est dépendant des autres sorts donc on s'en fout un peu mais ça reste quand même des buffs plutôt intéressants un peu plus conséquents qu'avant et pour ce qui est du nerf du coup j'avais parlé du nerf de Zeri au début mais il faut aussi se dire que voilà Olaf a une réduction de l'armure de son Q spell diminuée de 20 à 30% à juste 20 donc il va pas augmenter en fonction des niveaux et le shield du Z lui pour le coup a été diminué au niveau de son ratio en fonction des PV manquants donc il passe de 22,5% de ses PV manquants à 17,5 bon c'est pas énorme non plus c'est pas une capacité que tu max donc voilà c'est pas non plus la fin du monde non plus mais ça va diminuer ses capacités utilitaires mais 20% d'armure enfin de réduction d'armure c'est déjà extrêmement fort et stylé voilà donc voilà c'était tout pour ce patch en général je trouve que le jeu va dans une meilleure direction en général donc c'est plutôt cool de voir les changements faits par Riot pour l'instant je trouve qu'ils vont pas ils n'ont pas forcément énormément de faux pas c'est plutôt cool donc je suis que plus hypé de voir notamment comment Belvez va se va va se se foutre dans son patch et comment est-ce que ça va marcher au niveau de de ses de comment est-ce qu'elle va être dans la méta en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider le référencement si vous voulez voir les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour les notifications ça fait toujours plaisir et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde un petit pouce bleu